françois ruffin bonsoir bonsoir nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle thinkerview nous sommes en direct est ce que vous pouvez vous présenter succinctement je suis donc député représentant de la nation c'est le titre que je préfère c'est à dire que au confond je considère que ça fait maintenant près de 25 ans que j'essaye de représenter la nation ou les par les moins visibles de la nation d'abord dans mon journal qui était fakir à la radio avec daniel mermet à la base si j'y suis dans mes films merci patron et compagnie et maintenant parfois la tribune de l'assemblée nationale mais je vois une continuité dans mon parcours je vois alors les gens le voient pas mais il ya plein de papier par terre c'est quoi tous ces petits papiers c'est mon filet de sécurité en général je regarde pas mais quand je vais dans les médias j'arrive toujours avec mes paquets de documents parce que j'ai bossé en amont et avant de passer ici à thinkerview on sait pas si on va nous parler de l'amérique latine des gazoducs de l'algérie de quoi donc on fait on révise le quid et voilà et ben écoutez bienvenue et donc on va se parler aujourd'hui de où va la france avec ça ça fait à peu près cinq ans qu'on s'est pas vu et c'était fort agréable la première fois et donc on va creuser aujourd'hui un peu en détail le prisme de lecture de de françois ruffin moi oui françois ruffin merci j'étais en train d'avaler ma veugienne c'est pour ça françois ruffin où va la france là si on devait se revoir dans cinq ans pour refaire une émission on en serait où selon votre perception selon ta perception de l'industrie de l'énergie du social de la géopolitique de la guerre économique dans cinq ans la france elle en est où franchement je suis pas prophète il faut dire que la vérité c'est que la question où va la france je viens de la sortir moi je sais même pas que c'était le thème de l'émission d'accord et je sais que il n'y a pas pour moi de fatalité dans l'histoire et c'est ce que les hommes en font et les femmes bien sûr dire que la crise de 1929 elle a donné le new deal aux états unis elle a donné le nazisme en allemagne a donné le front populaire en france donc il ya des réponses qui peuvent être nationales qui peuvent être différentes selon la structure des sociétés et selon la volonté des hommes et des femmes qui l'habitent et donc évidemment moi je me bagarre pour que on est une issue de l'histoire une suite qui soit plutôt progressiste qui soit faite de solidarité et qui fasse que les personnes qui habitent notre pays et ben elles puissent vivre dignement se loger dignement s'habiller dignement se nourrir dignement et qu'il n'y ait pas du gavage en haut et du rationnement en bas moi je vais poser une question qui est quel est le point commun depuis les 2000 dernières années qu'il y a entre toutes les crises que l'humanité a pu traverser quel est le point commun qu'il y a entre toutes les crises depuis les 2000 dernières années oui vraiment tu es vraiment un spécimen toi tu as écrit comme c'est des c'est fait exprès tu sais est ce que tu connaissais l'émission de jacques sans sel radioscopie c'est j'étais pas né je crois bien si si arrête et tu vois et à un moment il interroge sartre comme ça et dieu dans tout ça tu vois et ça tombe comme ça un peu du ciel c'est le cas de le dire mettons on a l'impression que c'est pareil à un moment il ya daniel mermet et d'autres qui a fait et qui avaient repris les questions de jacques sans chancel et ça faisait et ça tombait sur une question au hasard et l'invité d'un seul coup il devait répondre et dieu dans tout ça mais toi on a l'impression que c'est pareil d'abord je sais pas du coup du coup c'est tu nous offres un point tu offres un point d'entrée on va prendre ce qui fait d'abord dire de où je parle tu vois on était dans la cuisine tout à l'heure et il ya bernadette qui est venue une blague qui est venue pour vider les poubelles que j'avais pas vu depuis longtemps en plus et qui raconte un petit peu sa vie je suis venu du congo bras à ville quand j'étais à la préfecture je savais pas lire pas écrire je pleurais et je pleurais pour avoir mes papiers et la france elle m'a apporté ça m'a apporté que à la mairie et ben j'ai pris des cours de français maintenant chez lire chez écrire et je me sens mieux en gros c'est ce qu'on sentait moi je suis quoi moi je suis là pour défendre les bernadette ici et défendre géraldine je vais te pendre dans mon coin à amiens qui travaille chez honnête donc une société de ménage à l'hôpital d'amiens et qui prend le car le matin comme bernadette elle doit venir de troisième couronne de la banlieue parisienne et faire une heure une heure et demie de transport pour venir ici tu vois et ben là elle géraldine elle pense elle prend le car le matin elle vient faire ses trois heures à l'hôpital pour nettoyer les couloirs et elle repart et elle a un chantier le soir voilà pour qui je viens parler et donc je sais donc là je t'ai un peu je t'ai je t'ai je t'ai envoyé une question un peu un peu balèze d'un coup bah oui 2000 ans et les crises en général mais quel est le point commun dans toutes ces crises et ben le point commun c'est que si tu as les réponses ça mieux mais je te lance après sur le prochain sujet c'est notre introduction qui est complètement raté d'ailleurs on en est sorti à chaque fois par une augmentation de consommation énergétique c'est à dire ta crise de 29 la crise de 14 la guerre de 39 à chaque fois on en est ressorti pour une consommation énergétique accrue la crise qu'on est en train de vivre en ce moment c'est qu'on ne pourra pas repartir sur une augmentation de consommation énergétique accrue donc moi la question que je te pose c'est comment toi qui député qui a les mains dans le cambouis qui enracine localement qui va voir les problèmes des gens des vrais pas et tu vois ce que je veux dire comment toi tu vas faire pour réussir à ce que les gens puissent avoir un toit sur la tête avoir un service public qui tient encore la route alors que notre décrue énergétique va être affolante tu sais enfin en ce moment je suis pas mal interrogé par ce qui s'est passé pendant les guerres la nécessité pour moi en gros c'est Roosevelt 1942. Roosevelt 1942 il entre en guerre il lui manque de bombardiers il lui manque de tanks il lui manque de porte-avions l'armée représente 2% du budget américain et à l'arrivée deux ans plus tard ça représente je crois 47% du budget américain et il a démultiplié ses capacités de production de la même manière qu'il produit une économie de guerre je pense qu'on doit produire une économie de guerre climatique et ce que fait Roosevelt aussi et ce qui me paraît essentiel c'est que partant d'une crise majeure la deuxième guerre mondiale il établit un certain niveau d'égalité à l'intérieur du pays le taux d'impôt sur les sociétés il va être multiplié par 16 tu vois le taux d'impôt sur les revenus il me semble que c'est par 40 bon on atteint 90% dans les tranches supérieures tu sais d'imposition sur le revenu et ça produit un certain niveau d'égalité qui fait qu'il ya une acceptation de la société d'aller dans le sens commun l'angleterre au même moment elle met en place des mesures de rationnement finalement et alors ce qui est incroyable c'est que c'est pendant la deuxième guerre mondiale que l'espérance de vie des classes populaires a le plus progressé en angleterre pendant tout le 20e siècle elle a gagné cette année pourquoi parce qu'en même temps qu'on s'est dit qu'il fallait que le bas le haut pardon on on baisse le plafond on a relevé le plancher du bas et on leur a dit vous aurez de quoi manger vous aurez de quoi vous soigner tu vois et je pense que la réponse à la crise aujourd'hui qu'on traverse qui pour moi pas seulement une crise de l'énergie il faudrait j'espère en venir à une crise de la démocratie et qui est une crise de la démocratie organisée et voulue bon mais la réponse attention c'est des points de vue sédicieux ça oui mais il m'arrive d'avoir des points de vue sédicieux un petit peu quoi mais les enquêtes aussi pour sédition non mais alors moi j'étais enfin quand même l'une des rares personnalités qui s'est fait surveiller par les deux bernards en même temps par bernard arnaud et par bernard squarcy ni je sais pas si tu voudras en faire un point de mais voilà c'est moi qui étais sous surveillance bon mais donc voilà l'exigence d'égalité je pense qu'on ne on ne pourra accepter des mesures de réduction de notre consommation d'énergie que si jamais il ya le plafond qui est redescendu et le plancher qui est relevé et tu m'autorise à te couper ben tu sais ce que tu fais de toute façon en général sans me demander mon autorisation je m'excuse d'avance hier hier il y avait la conférence de l'opep l'opep pardon il ya une question d'une journaliste concernant la pénurie la précarité énergétique et la réponse a été mais vous savez ma très chère dame en afrique il ya plus de 600 millions de personnes qui ont pas l'eau électricité ça c'est la vraie précarité énergétique la journaliste faisait référence à la précarité énergétique que l'europe est en train de subir sur ce nivellement sur cette égalité d'accès à l'énergie comment on peut mondialiser ce concept est ce que les 680 millions d'africains qui n'ont pas accès à l'eau électricité on doit leur lever le plafond de la consommation énergétique et est ce que les consommations énergétiques européennes et occidentales doivent être plafonnées et nivellées en fonction de la précarité énergétique africaine il s'agit d'aller vers ça maintenant et c'est évident qu'on va pas le faire en claquant des doigts mais il va y avoir une autorisation à tous ceux qui sont en bas de relever plancher et une obligation pour ceux qui sont en haut d'abaisser le plafond mais ça ça va pas se faire par la main invisible du marché si on laisse faire la main visible du marché elle va produire le pire dans les temps qu'on traverse c'est-à-dire que c'est le porte-monnaie qui va devenir le régulateur qu'il est déjà et au fond le porte-monnaie font que ceux qui sont en haut ne ressentent aucune limite à leur hyper consommation et vont continuer d'hyper consommer et vraisemblablement d'hyper consommer encore davantage tandis que ceux qui sont en bas sont immédiatement restreints dès qu'on dit qu'il y a une augmentation de 5% ou là il va y avoir 15% pour eux ça va représenter quelque chose de gigantesque et d'infaisable alors que ça sera indolore pour ceux qui sont en haut donc ça ne peut pas se faire seulement par les prix du marché ça doit se faire par une volonté de dire ben voilà il ya un rationnement il ya un quota il ya un plafond qu'on ne doit pas dépasser tu as c'est la nécessité de restaurer des limites le mot limite est un mot important je me souviens j'étais allé au monaco yacht show tu nous racontais tout à l'heure comment tu avais fréquenter des univers de riche mais moi aussi comment on avait acquis 1 et et mais il m'arrivait aussi comme reporter de et avec plaisir tu vas d'aller à meugev au assisté à des tournois de polo sur glace d'aller faire le le faux gendre de millionnaire de chips français qui va s'exiler fiscalement en belgique et racont rencontre des cabinets conseils va acheter de l'immobilier fréquente un cercle hérité de léopold senghor ou des choses comme ça bon avec avec grand bonheur et là je me trouvais au monaco yacht show et il ya un moment où ils remettent le green label le label vert tu vois donc c'était le yacht écologique je demande à le voir je m'attendais à un voilier en bois et là je tombe sur un yacht de trois ponts en acier noir complètement écrasé par la masse je vois ça et je demande au président du jury mais qu'est ce qui est écologique là dedans il dit bah voilà c'est pas une blague je te jure que c'est pas une blague pour catalytique non il m'a dit quand on va aux toilettes ça reste à l'intérieur c'est pas jeté dans la mer et les plans ont été faits sur ordinateur et pas sur papier je demande mais combien ça consomme à l'heure comme ça ils disent bon entre 800 et 1200 litres de l'heure et c'est du détaxer tu sais bon donc et et avait un yacht qui s'appelait le limitless le sans limite ça dit tout là on vit des temps pour moi le mot qui doit dominer notre époque là c'est le mot indécence on est dans un temps d'incroyable indécence moi j'ai fait ma campagne électorale en faisant compter les gens avec moi est ce que vous pourriez compter avec moi jusque 3 1 2 3 10 mille euros pour jeff bozos le patron d'amazon qui paye pas ses impôts en france alors que le boulanger du coin est taxé à 24% et ça veut dire quand ce pendant ces trois secondes il a gagné autant que ayat ce qui était ma suppléante accompagnante d'enfants en situation de handicap pendant un an enfin c'est du délire là tu vois on te parle de crise je sais que ça fait marxiste de base tu vois mais enfin c'est tellement gros comme une vache au milieu du couloir et tous les jours il faudrait qu'on voit pas cette vache au milieu du couloir quant à les échos le journal de mon ami bernard arnaud qui quand même pas elle pour le coup un repère de marxiste qui a qui annonce que dividende record donc de tous les temps pour les entreprises du 40 du cac 40 44 milliards d'euros quand il annonce que l'an dernier les salaires des pdg français ont doublé pendant la crise qu'au vide les les milliardaires français ils ont fait plus 300 milliards d'euros tu vois ça veut rien dire on sait pas ce que ça veut dire plus 300 milliards d'euros alors j'ai j'ai s'agit toujours de donner des images parce que les gens et en particulier tu vois les gens qui sont pas et qui sont déjà à du mal à aller jusqu'à 2000 euros ils vont pas aller à à à à à à à 300 milliards le pib de ma région haute france que je reconnais toujours pas moi chez ces picardines des peines à moi c'est la picardie toujours tu vois mais c'est 150 milliards d'euros le pib de la région grand est c'est 150 milliards d'euros donc il faut imaginer que pendant un an les ouvriers les employés les architectes les médecins les gendarmes les hospitaliers de ces deux immenses régions entre strasbourg et calais entre dunkerque et beauvais entre reims et lille tout ça à travailler pendant un an pour enrichir les milliardaires français passé c'est c'est tellement on est tellement dans un temps alors je suis je continue dans mes chiffres tu m'arrêtes quand tu veux mais en 20 ans le pib des 500 fortunes françaises il était équivalent les fortunes et le patrimoine des 500 fortunes françaises était de 5% du pib il ya vingt ans on est aujourd'hui à 38% du pib donc c'est toi d'ailleurs ça y est parti mais le symbole pour moi de l'époque c'est orpéa ce qui s'est passé chez orpéa donc dans les maisons de retraite on découvre que les personnes âgées sont rationnées sur leur compton de soupe qu'elles sont rationnées sur leur couche culotte qu'elles sont rationnées sur leur gâteau de pépiteaux que en vérité m'a expliqué le journaliste victor castanet elles étaient elles avaient faim la fin s'était installé dans les ehpad parce qu'il les nourrissait pas et pour du coup quand même trouver des coupes faim en fait ils se donnaient ils ont dit on va donner des faire prescrire des médicaments de la sécurité sociale comme ça c'est la sécu qui payait la bouffe tu vois le rationnement donc tout est rationné et à l'inverse le seul truc qui était pas rationné c'était les profits de orpéa et et les salaires de ses dirigeants et je pense que il a fait rencour en ce moment ouais non enfin on verra bien ce que ça donne mais mais là on est pour moi dans cette histoire là elle est la caricature le symbole de notre monde avec donc là je te dis les les milliardaires les fortunes t'arrives même pas savoir combien il ya de zéro il ya derrière en revanche dès qu'il s'agit des gens là c'est à l'euro près pour reprendre du bruno le maire tu vois il va donner 8 milliards d'euros aux grandes entreprises de ce pays là c'est dans le budget c'est la baisse de la cvae sur la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises c'est des trucs chiants tu vois c'est 8 milliards d'euros les deux tiers vont aller aux plus grosses entreprises du pays ça va passer comme une lettre à la poste bon il en est à 50 milliards d'euros total tous les ans de dons aux plus riches c'est à dire que on a déjà une mondialisation qui produit une inégalisation interne ça c'est un théorème de exterrol un bon c'est des économistes à l'ouverture de l'économie répond des inégalisation interne donc en fait qu'est ce qui se passe tu as les 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 ouvriers à qui on demande de regarder vers l'est et vers le bas parce qu'on va dire au mec de chez d'un l'op ouais mais attends tu peux pas être payé plus de 12 euros l'heure parce que regarde en estonie ils produisent des pneus pour pour bien moins cher que toi donc on leur demande de regarder vers l'est et vers le bas et t'as le patron de total lui qui s'augmente de 52% l'année dernière ce qui dit mais regardez le patron de exone il est bien mieux payé que moi donc lui le haut regarde vers plus haut et vers l'ouest tu vois le truc ça c'est donc et non que devrait faire l'état dans ce cadre là il devrait essayer de peut-être pas d'arriver à égalité mais d'essayer de rétablir un petit peu les plateaux de la balance et ben tu as un état qui fait l'inverse et qui décide pendant ce temps là que sur les accompagnantes d'enfants situation de handicap ça sera à l'euro près elles seront pas augmentés bien qu'étant employés de l'éducation nationale elles vont rester largement sous le smic et sous le seuil de pauvreté et qu'en revanche on va donner 8 milliards d'euros supplémentaires aux entreprises donc on vit un temps d'indécence incroyable revenons à tes bateaux il ya un yacht qui a été designé pour la crise énergétique c'est le faucon maltais dire à voir c'est un yacht avec trois mains mais bon de la même manière qu'il ya des bateaux maintenant des portes conteneurs qui avec des serres volants qui peuvent être faits avec des voiles je veux dire c'est là c'est pas comme si on n'avait pas des techniques à notre disposition puisque pendant des siècles on a quand même transformé des marques transporté pardon des marchandises sur les mers par des moyens qui étaient extrêmement écologiques alors ça tu me lances sur sur le débat sur la crise énergétique c'est toi qui demande ça et je crois qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup des peurs pour que tu te lances tout seul dans un débat sur la crise alors la voile la voile il ya des entreprises qui font venir du cacao et du café à la voile ça met beaucoup plus de temps c'est beaucoup plus cher est-ce que la voile peut soutenir une économie mondialisée est-ce que l'écologie peut soutenir une économie mondialisée basée sur une fonction exponentielle basée sur la mégalomanie de la consommation est ce qui quel changement de paradigme tu vois se profiler pour temporiser ce monstre qui depuis les 50 dernières années détruit le biotope les gens les âmes créer des conflits je pense qu'il y a une chose dont tu dis pas qu'elle le détruit mais c'est la démocratie et bon je vais dire moi je suis protectionniste depuis longtemps c'est à dire que je souhaite une relocalisation des économies ça il s'agit pas de faire produire du café du chocolat on va pas y arriver ici en picardie tu vois mais bientôt mais peut-être mais mais c'est keynes qui disait écoute que la culture que les idées que les livres soient international il le faut et mais en revanche que tout ce qui peut être de l'ordre de la production locale soit de la production locale voilà c'était et donc évidemment il ya un distinguo à opérer entre des valeurs de tu vois les le siècle des lumières était un siècle qui transportait les idées d'un pays à l'autre et d'une production qui quand elle peut être nationale doit rester nationale mais donc je te dis la démocratie parce que pour moi le samuel intington donc tu vois qui écrit ensuite le choc des activisations mais en 1975 il rend un rapport à la commission trilatérale que tu connais donc qui réunit les élites américaines européennes et japonaises et c'est un rapport sur et qui dit qui s'intitule crisis of democracy crise de démocratie mais pour lui c'est comme une crise de foi c'est qu'il y en a trop et il explique dans ce rapport qui est public qu'on connaît qui n'était pas à l'époque mais il dit voilà on a un problème la démocratie c'est bien mais il faut toujours qu'il y en ait quand même qui soit pas dedans c'est ça va mieux quand il n'y a pas les noirs à l'intérieur ça va mieux quand il ya il n'y a pas les pauvres à l'intérieur ça va mieux quand il n'y a pas les femmes à l'intérieur ça dépend des moments mais voilà oui et aujourd'hui il dit comment vous voulez que les dirigeants dirige tranquillement parce que en ce moment on est donc dans l'après 68 les années 70 1975 en ce moment il est ces gens prennent la démocratie au sérieux ils manifestent ils protestent ils s'organisent ils votent bon c'est pas possible comment voulez vous que dans ces conditions nos gouvernants gouvernent tranquillement et il dit c'est texto là ce que j'ai dit là c'est un peu de la paraphrase mais ce qui dit ensuite texto il nous faut restaurer de l'apathie politique c'est écrit dans le rapport de samuel huntington et on comprend pas ce qui se passe depuis 40 ans le temps dans lequel on se trouve si jamais on voit pas qu'il ya une stratégie mise en place par les dominants pour échapper à cette démocratie qui était trop vivace alors ça je suis un tigre il parle des états unis on a des témoignages sur les boîtes américaines dans laquelle le lundi matin les ouvriers vont plus à l'usine où on est dans une espèce de démission permanente et où le capital se dit mais bon sang est ce qu'on va encore pouvoir continuer à faire tourner la boutique mais un peu ce qui s'est passé avec le covid mais oui sauf que là il avait décidé là c'est pas comme si il décidait tu vois et là dans mon coin c'est la même histoire un peu donc mon coin et les cathédrales de picardie damien de beauvais ont été construites sur le textile depuis des siècles bon 1975 c'est mon année de naissance l'année du rapport huntington et c'est aussi le sommet de la protection textile en picardie jamais on n'a produit autant mais c'est un temps où quand on regarde dans le val de nièvre dans le lieu de l'empire saint frère et bien il y avait des grèves tous les jours enfin régulièrement il y avait des hausses de salaires il y avait des revendications il y avait à l'époque une cfdt qui était plus à gauche que la cgt et donc c'était un temps comme ça on passait par dessus les murs on libérait les camarades enfin tu vois c'était des temps de manifestation et bien comment ils ont répondu à ce rapport de force ils ont rapport du rapport de force en finalement comme ils perdaient sur ce terrain là en décidant de changer de terrain et à ce moment là qu'est ce qu'ils ont fait ils ont signé un truc qui s'appelle je sais pas si tu connais les écores amf les accords multi fibres les accords multi fibres c'est les premiers accords de mondialisation sur le textile et ça va avoir comme effet très rapide que une délocalisation d'abord dans les pays du maghreb puis à madagascar puis en inde puis en chine dix ans plus tard en 1985 il ya presque plus rien du textile en picardie tout est quasiment démoli et en revanche je regarde les coupures de presse de l'époque tu as des ouvertures du resto du coeur tu as des dépressions tu as des plans de licenciement en série et tu as du malaise qui est installé et là c'est clair que qu'est ce qui s'est passé à ce moment là quelle année rappelle moi dix ans plus tard 1985 et 1985 c'est le moment je pense que je prends cette date c'est le moment où bernard arnaud rachète l'empire boussac saint fresque qui va être le point d'origine de sa fortune tu vois parce que il vient il promet aux milliers d'ouvriers qui va garder les emplois et en fait il va tout liquider il va ne garder que la pépite qui se trouve à l'intérieur qui est dior sur lequel il va fonder son empire du luxe donc basé sur un mensonge et donc voilà et tout le reste va être démantelé parce que il y a eu c'est pas le par le fruit de hasard c'est pas par la main invisible du marché c'est pas par la providence c'est par un choix qui était finalement moins un choix de recherche du profit pour moi évidemment ils allaient y avoir des salaires moins cher au maghreb que en picardie mais surtout pour moi c'est un choix de pouvoir de garder le pouvoir d'inverser le rapport de force et donc là là et donc avec des déprits c'est pour ça que je suis dit au fond le processus de mondialisation a un impact sur la fiscalité je veux bien développer tout ça je suis très à l'aise je peux me permet ou pas sûr sur la fiscalité regarde ce qui se passe depuis il faut prendre c'est tu sais c'est en 1982 lionel jospin qui dit nous ouvrons une parenthèse libérale et alors qu'il était premier secrétaire du parti socialiste tu vois bon là en fait la parenthèse libérale on est encore coincé à l'intérieur donc ce qui se passe sur le terrain de la fiscalité c'est une baisse et baisse constante des ce qu'on appelle des taxations des bases mobiles qu'est ce qui est mobile le capital est très mobile il peut partir d'un endroit à un autre qu'est ce qui est très mobile aussi les firmes elles peuvent menacer de partir d'un endroit à un autre qu'est ce qui est beaucoup moins mobile les pme les l'artisan du coin qui va pas partir au bermude le petit propriétaire de son appartement mais oui le juste le nous moi je vais pas aller me délocaliser au luxembourg en andorre tu vois ou encore moins à jersey enfin bon et donc du coup on a un glissement la fiscalité des bases mobiles vers les bases immobiles et donc tu regardes l'impôt sur les sociétés il était à 50% au milieu des années 80 en 1985 il est précisément à 50% là le taux affiché est de 25% mais en vérité on sait que les sociétés du cac 40 elles sont à 4% total paye 0% d'impôt sur les sociétés pour mémoire comme ça et en il est à 24% pour les pme tu vois et en revanche quel est la type de fiscalité qui va augmenter c'est la tva c'est la csg c'est ce type de contribution là là ça va être la taxe foncière par exemple 1 et donc et tout alors que c'est un je l'ai dit dumping fiscal parce que il ya la menace de partir et en fait c'est les multinationales peuvent être comme dans un espèce de supermarché où elles vont chercher les plus faibles normes environnementales le plus bas coût fiscal plus bas coût énergétique aussi j'en viens à ma question comment on fait pour relocaliser une industrie quand on a un prix de d'électricité qui a été multiplié par x un prix du gaz qui a été multiplié par x quand on entend une petite commune dire voilà le prix de l'électricité s'est multiplié par 16 le prix du gaz multiplié par 32 comment on fait pour eux relocaliser dans une europe qui n'a pas d'énergie bon marché et qui en plus maintenant à des problèmes d'approvisionnement dire quand même que la crise du gaz et la crise de l'électricité c'est pas les mêmes il ya c'est toi le grand spécialiste à tueur tu pourrais te mettre dans le fauteuil et me donner des leçons c'est pas si je suis pas censé donner des leçons je suis pas censé donner mon point de vue tu le donnes quand même la neutralité des journalistes je n'y crois pas ça tombe bien je suis pas journaliste alors la neutralité des non journalistes non plus rien n'est neutre dans cette existence nul ne traverse l'existence de manière neutre la crise du gaz est une crise d'importation mais je veux dire la crise de l'électricité c'est une crise qu'on se produit nous mêmes quand même aujourd'hui la hausse des cours de l'électricité c'est un truc qui n'a rien à voir avec la réalité du marché qui devrait plus être un marché par ailleurs je veux dire c'est le choix enfin il faudrait revenir aux responsabilités de sarkozy macron et compagnie de la commission européenne ils ont tu vois quand on n'a qu'un marque tôt on voit tous les problèmes sous forme de clous ce sont des ayatollahs de la concurrence il ne voit toute l'existence que sous un prisme qui est la concurrence la concurrence la concurrence le rail tu vois on a une loi sur nouveau pacte ferroviaire à l'intérieur il y avait 87 fois le mot concurrence il y avait zéro fois le mot réchauffement zéro fois le mot climat zéro fois le mot biodiversité zéro fois le mot passager tu vois c'était pas ça qui comptait ce qui comptait c'était juste d'instaurer de la concurrence de la concurrence de la concurrence regarde ce qu'ils font sur les universités c'est à nouveau le leur prisme c'est la concurrence la concurrence la concurrence tout n'est vu qu'avec le cette concurrence et évidemment le il a fallu que alors qu'on avait quand même edf gdf c'était quand même un truc qui marchait et qui a marché pendant longtemps l'héritage de marcel paul bon et et finalement qui a marché pendant longtemps y compris avec les industriels comme bénéficiaires d'un situation stable sur le terrain énergétique plan à long terme voilà et bien il a fallu il a fallu qu'ils cassent ça qu'ils en fassent des petits bouts des espèces du mécano à tu vois j'ai une citation qui me revient d'un 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 paysan arboriculteur comme il s'appelle régis mince je suis sûr que je vais retrouver son nom au fur et à mesure je suis tu agi régis au bena tu vois qui habitait comme lardèche oui mais qui n'est pas un ardèche qui à côté qui est dans la drôme donc qui avait des abricotiers et alors des crises de l'abricotier crise des arbres fruitiers pourquoi alors tu vois même il était la fnse a il y est toujours et tu vois des conflits internes à la fnse a ça nous fait glisser mais c'est pas grave des conflits internes à la fnse a parce que lui il est dans quelque chose qui réclame de la main d'oeuvre tandis que le ce qui dirige la fnse a c'est là où il ya peu de main d'oeuvre tu vois par exemple dans mon coin ça va être les grandes surfaces de blé mais lui et qui ont très peu de main d'oeuvre alors que lui il est il reste dans de l'arboriculture dans quelque chose qui a beaucoup de main d'oeuvre donc il peut pas être concurrent aux compétitifs face à les fruits à portée d'espagne avec un plus bas coût de manoeuvre d'autant plus que si c'est plus bas coût énergique voilà et puis avec des travailleurs détachés à l'intérieur donc son son truc se casse la figure mais bon et donc un moment il dit je suis allé à bruxelles et j'ai rencontré là les pas les commissaires mais les techniciens du lait et il me dit ne me parler que de concurrence 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 ouverture du marché ouverture du marché ouverture du marché ouverture du marché et il me a eu là cette phrase il me dit j'ai rencontré les petits soldats de milton friedman donc milton friedman étant étant cet économiste de l'école de chicago qui pense le marché le marché le marché avec hayek bon et au fond ça va faire une longue digression mais tu vois sur ce lait qu'est ce qu'ils ont fait ils ont décidé de déréguler le marché du lait donc de supprimer les quotas parce que c'était un marché où chacun avait son son droit de production pour pas qu'il n'y ait pas trop de lait sur sur le marché que ça produise des une baisse des cours il y avait un minimum garantie dans le prix du lait ils ont cassé tous ces instruments là qu'est ce que ça a fait ça fait le prix du lait à plonger ça a tué des milliers des milliers d'agriculteurs mais alors là où c'est plus terrible que vraiment tu te dis ce sont des fanatiques faut voir que l'idéologie elle est vraiment leur côté moi je suis franchement je peux me dire que je suis un pragmatique je suis un bricoleur j'essaye de voir ce qui peut marcher ce qui peut pas marcher dans le truc mais eux ils se sont cassé la gueule sur le lait qu'est ce qu'ils ont fait ils ont recommencé avec la betterave mais la même chose il y avait des quotas de production il y avait une régulation du marché on avait sorti la betterave de du des cours mondiaux pour avoir tu vois un truc qui se tient année après année ben non ils ont bazardé tout ça et ça a eu la même conséquence mais ils ont fait pareil sur sur le gaz et surtout sur l'électricité parce que l'électricité on a des moyens de production on n'est pas dans la dans la dépendance on a fait le constat qu'on était dirigé par des branques si je t'écoute bien non c'est pas des branques tu vois c'est pas des branques ce sont que c'est l'idéologie ah oui ah oui ce sont des idéologues et on a une idéologie alors il ya deux choses il ya une idéologie qui est profondément ancrée dans leur cerveau et que il ne il la répète comme des perroquets sans même se rendre compte qu'ils soient habités par une idéologie évidemment c'est les idéologies qui sont les plus terribles que celles qui sont intériorisées à ce point là qui ne se présentent pas comme étant des idéologies et il ya une deuxième chose dont il faudra parler peut-être un moment et donc pour moi l'affaire colère là et est une illustration c'est que on parle de lobby mais le mot lobby est trop faible le mot le lobby je te coupe je te coupe pour moi pour moi je vais dire pour moi exceptionnellement pour moi ça n'est que l'écume des choses tu comprends ce que ça veut dire pour moi ça n'est que l'écume des choses parce que je vois la population française exposé à des risques dramatiques je vais les exposer puis on va essayer de développer les questions ensemble je parlais de la crise énergétique la relocalisation quand on voit qu'un boulanger se fait tondre par sa facture d'électricité quand on voit quelqu'un qui travaille le verre pour faire des bouteilles bas c'est terminé quand on voit des boîtes en belgique dire bah là ça coûte trop cher en énergie je vais plus produire quand on voit des agriculteurs qui peuvent plus fournir à des prix décents pour des fertilisants alors que les sols en france sont un peu ravagés donc il faut les faut les doper donc quand on voit des risques alimentaires des risques énergétiques la faire colère pour moi c'est l'écume des choses non mais si tu veux on y reviendra après mais je veux juste te dire pourquoi ça n'est pas l'écume des choses parce qu'aujourd'hui on a je te disais les lobbies c'est un mot trop faible parce que le lobby suppose une pression de l'extérieur or aujourd'hui on a un état qui est colonisé de l'intérieur et si tu veux c'est dur comme propos oui mais c'est l'évidence je veux dire c'est ton évidence ouais mais je suis obligé de me faire l'avocat du diable bon regarde ils sont pas condamnés ces gens là d'accord mais ils sont mis en examen oui mais de toute façon présomption d'innocence d'accord la prise illégale d'intérêt tu vois dans cette petite affaire c'est pour moi c'est comme al capone qui tombe pour fraude fiscale ils sont pas encore jugés ces gens là et je vais te dire au fond l'essentiel de ce qu'ils ont fait ça a été de faire de la prise légale d'intérêt donc ils vont je sais pas s'ils seront jugés ou pas jugés mais c'est le tribunal de l'histoire et populaire quelque part qui devra établir leur bilan et montrer qu'elle est la réalité de leur bilan je te prends des des choses comme ça mais la résumption d'innocence non mais même je veux te dire je leur accorde la totale innocence parce que il faudrait voir mais parce que à la limite ce qu'ils font c'est de rendre légal la prise du pays par les intérêts privés donc c'est même pas du domaine de la justice là ils vont être attrapés par un fil peut-être mais l'essentiel de ce qu'ils ont fait alcatel livré à nokia avec la casse d'un outil essentiel industriel alstom livré à général électrique technique pour les américains mais ça c'est des choses mais tu regardes le bilan fiscal c'est quoi c'est de décider qu'on vide les caisses de l'état est-ce que ça te fait penser à l'exclusion soviétique quand elle s'est effondrée et que des oligarques se sont servis un peu à gauche et à droite je sais pas parce que ça voudrait dire que que ça va pas tenir et je sais pas si c'est pas capable de tenir j'en sais rien parce que c'est là où je peux te dire que pour moi c'est pas marginal évidemment le msc colleur je te dis à quel point c'est c'est ça n'est qu'à quel point ça n'est qu'à quel point ça n'est qu'un petit fil de rien du tout mais en revanche le fait qu'on ait un état qui soit colonisé par les intérêts privés jusqu'à son sommet mais tu lis des bouquins comme la caste tu vois tu as un catalogue c'est un espèce de bottin mondain de tous les inspecteurs des finances qui pantoufles et qui rétro pantoufles avec en vérité bpnp paribas qui dirige bercy t'as l'impression en tout cas d'une confusion entre les deux donc banque systémique non mais donc ça a des du coup comment on va pouvoir affronter toutes les crises que tu viens de mentionner et auxquelles je veux qu'on apporte des réponses on va y venir mais si j'avais un point d'interrogation après bnp on dit continue si jamais le l'outil qu'on a l'un des outils est quand même l'état la démocratie qui nous doit permettre aux habitants de faire des choix et que au fond il ya une démocratie confisquée un état confisqué voilà la question que ça pose mais pour tout ce que tu viens de lister au fond je crois que on a le choix entre deux orientations c'est le marché ou la volonté c'est à dire son laisse faire le marché et le marché va décider que le boulanger du coin il pourra il pourra plus payer ses factures donc il devra fermer soit il ya la volonté qui prend le dessus la volonté politique la volonté collective de se dire quels sont nos besoins non pas être dans une économie qui s'autorégule tu vois c'est qu'anguilhem un philosophe qui disait que il ya des règles dans la société mais il n'y a aucune règle qui n'est d'elle même il n'y a pas d'autorégulation la règle elle arrive toujours d'un extérieur et donc là croire qu'on va aller vers une autorégulation du marché c'est de la fiction c'est de la foutaise c'est juste pour avoir la paresse du laisser faire et un laisser faire un laisser aller qui enrichit les riches qui va appauvrir encore plus tu vois en bas donc la question c'est comment on fait pour avoir de la volonté de se dire aujourd'hui qu'est ce qu'on veut produire mais aussi éventuellement qu'est ce qu'on ne veut plus produire et que ça soit des choix qui soient opérés ensemble et que ça soit pas laissé à la main invisible du marché ou aux actionnaires moi je te réponds qu'est ce que tu peux te permettre de consommer oui mais c'est la c'est la question dans qu'est ce que qu'est ce qu'on veut produire et qu'est ce qu'on ne veut plus produire tu vois c'est la question mais tu vois le produit en france je vais tu sais que par exemple sur les sur les questions industrielles c'était le coeur de mon combat de dire que moi je vais te donner un exemple gilles le gendre qui vient de nous dire que s'éche-linge il a arrêté son sèche-linge et qui était trop pédagogique mais qu'est-ce qu'il avait dit qui est qu'il va avoir je sais pas un tant carville tu vois ce que c'est un truc pour porter le lin mais c'est ce qu'on a et tu vois donc c'est le début de mon film merci pas trop je sais pas si tu te souviens où je descends des trucs et je décroche mon t-shirt mais quand j'en discutais avec les ouvriers de chez whirlpool qui produisaient des sèches-linges donc mais quand il y a un pitié des grèves tu sais on a du temps pour discuter comme ça les gens disaient mais tu sais moi au fond sèche-linge moi j'en ai pas besoin j'en veux pas le vent il fait le boulot depuis 2000 ans il n'y a pas raison que le vent il arrête de faire ça quoi il me dit mais nous c'est pareil on n'a pas besoin de sèche-linge j'ai des bruits très bien sens donc il faut se dire que on peut se passer du sèche-linge et peut-être qu'on doit le faire tu vois et c'est en en discutant avec des ouvriers qui produisent en revanche est-ce que je vais me passer une machine à laver par exemple non moi j'ai pas envie je suis je dis j'ai pas envie de me remettre à laver avec du savon toutes mes fringues peut-être à ce temps on s'appelle les dobi pour ça bah oui mais j'ai pas envie justement j'ai pas envie non plus qu'on ait une caste spéciale pour ça dévolue à cette tâche et à d'autres tâches moi je suis pour une juste répartition des tâches qui a amené dans la société et qu'il n'y ait pas des des oisifs qui soient hors de cette tâche là mais bon mais donc peut-être qu'on peut aller vers des sèches-linges collectives des lave-linge pardon des lave-linge collectif qu'on doit avoir une moindre production de lave-linge maintenant en france c'était ma bagarre sur whirlpool moi je suis venu voir le ministère de l'économie en disant mais vous vous rendez compte la suisse la petite suisse grande suisse bon si tu veux t'es suisse non mais j'adore les suisses ils m'ont sauvé la vie la grande suisse la grande suisse qui nous a envoyé rousseau alors la grande suisse je parle de jean-jacques et donc et donc elle a deux usines de production de lave-linge t'imagines nous la france je vais pas dire la grande france mais quand même si la grande france on a zéro il nous reste zéro usine de production de lave-linge donc oui je pense que par exemple on pourrait avoir dans notre pays une usine de production de lave-linge je reviens à ma question mais du coup ça signifie aujourd'hui de avoir la possibilité que ce soit pas l'économie qui décide de ce qui est produit mais que ce soit les gens le peuple les représentants qui se disent ben voilà ce qui nous paraît utile au fond il faut aller comme on a pu l'avoir en temps de guerre je disais je parlais de ça tout à l'heure deux deux économies différentes une économie des besoins et là c'est assurer de quoi se produire se nourrir se vêtir une économie de survie non c'est pas une économie parce que là on va rentrer dans une économie de survie ce qui était déjà le cas ce qui était caché là on va rentrer pour une économie de survie ce que je te décris n'est pas une économie de survie c'est une économie de la dignité c'est une économie de la garantie que les besoins les besoins essentiels sont remplis pour toute la population tu vois et à côté de ça c'est quoi les besoins essentiels c'est se chauffer se nourrir se vêtir se loger et se nourrir tu l'as dit et se soigner se soigner mais c'est éduquer tu vois ce sont et à côté de ça tu as l'économie des désirs et qui qui s'agit pas de d'éliminer mais ça là tu peux te dire bon bah tu laisse ça au marché tu vois mais en revanche il y a une une économie une organisation de la société pour que les besoins c'était le système utility pour information dans la deuxième guerre mondiale l'angleterre a fonctionné comme ça avec un système utility qui garantissait qu'un certain nombre de besoins essentiels étaient remplis tout ça rentrer dans l'utilité et puis il y avait de façon marginale une économie des désirs à côté comment on fait quand on a toute une génération qui a été programmée à coup de neuromarketing pour activer les hommes les plus primitifs du désir dans leur cerveau pour acheter des conneries je suis pour se battre et imposer un nouveau système donc ça c'est la prochaine question mais la première question c'était comment on fait pour réindustrialiser un pays quand on n'a pas d'énergie bon marché d'abord il faut à l'intérieur de réindustrialiser on doit se demander ce qu'on veut produire est ce qu'on ne veut plus produire j'insiste tu vois c'est plutôt ce qu'on va pouvoir produire ah bah et pénurie de machin de pièces de composants de matériaux de matières premières et je t'en passe disons nous qu'il nous reste quand même encore des marges de manoeuvre et que là on voit ces marges de manoeuvre vraisemblablement quelles sont ces marges de manoeuvre là vraisemblablement quelles sont ces marges de manoeuvre l'énergie je veux dire on on peut avoir de l'énergie électrique encore on n'est pas mort sur le sur ce terrain là on a on a la moitié du parc la moitié du parc est mort il n'est pas mort en réparation mais il n'est pas mort mais j'ai pas envie de me lancer dans un débat sur l'énergie avec toi parce que tu vas m'emmener sur ton anatoires et juste t'as pas le courage de venir te foutre sur ce fauteuil à ma place c'est en train de se faire c'est en train de se faire on va peut-être y avoir une interview de sky fait par une brute une brute qu'on voit jamais sa tête d'ailleurs revenons à nos moutons oui réindustrialiser la france dans cinq ans avec une énergie qui coûte un bras un rein un oeil avec des marchés alternatifs qui coûtent un bras un rein un oeil non mais là non mais c'est quand même l'essence même toi là tu poses le problème sur ton dada à toi non mon dada c'est la physique et la calories donc des chaussures c'est 500 calories ton jean c'est 1800 calories ta chemise c'est tant de calories ta montre c'est tant de calories ta coupe de cheveux c'est tant de calories je veux dire moi je pose c'est est ce que on veut ou on veut pas tu vois par exemple sur les t-shirts t-shirts français garantie 10 ans bravo mais là tu as des marques de mode pas celle de pinot et arnaud mais si on dit nous ce qu'on veut ce qu'on demande c'est être plus régulé parce que si vous mettez pas de règles nous on tente de vouloir faire des choses qui soient à la fois locale qui soit respectueuse de l'environnement qui soit bien foutu et au fond si vous mettez pas de règles et ben on est tué en permanence par la fast fashion qui va chercher c'est sa production de t-shirts tu m'autorise tu m'autorise à le pays avec une énergie qui coûte un bras un oeil et un rein mais d'abord tu te demande ce que ce que tu veux produire je suis désolé mais il y a sans doute avant de vouloir produire quoi que ce soit on est d'accord que si on n'a pas d'énergie bon marché on l'a dans l'os mais non pourquoi bon marché je veux dire à la limite elle sera pas bon marché bah oui tu auras de l'énergie qui est pas bon marché ok mais de la même manière que moi je suis favorable à ce qu'on a main d'oeuvre qui soit pas bon marché donc pourquoi ça ça devrait pourquoi il faut fermer les frontières mais fermer non mais je veux dire moi je suis partisan du protectionnisme oui donc ça veut dire que je pense qu'il faut des quotas d'information il faut des taxes aux frontières il faut des barrières douanières ça veut pas dire qu'aujourd'hui on doit se dire qu'on va relever de 20% les barrières douanières sur tous les produits importés non non ça n'aurait pas de sens aujourd'hui il faut cibler ce qu'on veut relocaliser mais il faut cibler alors tu peux dire aliments vêtements médicaments par exemple mais tu tu dois cibler il ya il ya vingt mille lignes tarifaires il ya vingt mille lignes tarifaires à l'omc à l'organisation mondiale du commerce et maintenant ces vingt mille lignes tarifaires là tu dois cibler ce qui te paraît essentiel que tu dois donc sur lequel tu dois retrouver une certaine indépendance et ça se fait pas tous azimuts ça se fait en s'organisant et en disant voilà je cible ces produits là je veux ne plus dépendre sur les principes actifs tu sais que il ya il ya vingt ans on produisait 80% des principes actifs des médicaments ici et 20% ailleurs et maintenant ça s'est inversé c'est 80% ailleurs 20% ici si tu veux inverser ça c'est là où je te dis la question clé pour moi c'est la marché ou la volonté si tu le laisses faire parce que si tu veux moi ça fait dix ans dans mon coin c'est pour des raisons d'abord sociales que je me suis bagarré là dessus c'est vrai ça fait dix ans même plus qu'on me dit il ya de la relocalisation va y avoir de la relocalisation je la vois pas venir moi je la vois pas venir comme le prix de l'énergie non mais c'est un truc en tête et pierre c'est pas ça je suis pire que toi pour la simple et bonne raison ça fait dix ans qu'on fait ça des politiques des politiques des politiques on en voit beaucoup et quand on leur parlait il ya dix ans d'énergie ils nous regardaient comme des poissons rouges là ils font moins les malins là alors je veux dire moi je ça fait cinq ans au moins qu'en commission des affaires économiques je te le dire sur un autre truc d'accord et lèvres ça a d'ailleurs été ici laisse moi laisse moi terminer tu vois là aujourd'hui c'est comme si d'ailleurs c'est lié aux questions d'énergie on dit bah toute façon il va y avoir un relèvement du prix des transports et donc le relèvement des 30 prix des transports va faire que naturellement on va retrouver des marchandises qui vont être produites à proximité c'est à dire que c'est encore la main visible du marché qui va faire des miracles et nous ramener ça ici non c'est pas vrai si on le veut pas ça ne se produira pas donc il faut le vouloir du vrai donc les prix des transports qui se relèvent c'est lié à ton énergie mais tu vois sur le marché du travail moi ma bagarre c'est quoi c'est que bernadette et géraldine c'est que ça a été identifié dans un rapport je prends la séquence la séquence dans laquelle on se trouve c'est à dire tu as la crise du covid la crise du covid elle te montre quoi elle te montre le caractère essentiel de bernadette et géraldine à qui on a demandé de continuer à bosser parce qu'il fallait que les chambres d'hôpital elles soient nettoyées on a demandé aux aides-soignants de continuer à bosser on a demandé aux caissières de continuer à bosser on a demandé aux manutentionnaires de continuer à bosser on a demandé aux charistes voilà tous des gens qu'on ne voit pas dont on parle pas d'habitude là les auxiliaires de vie sociale et compagnie il fallait qu'elles travaillent et donc on a dit votre travail est essentiel vous êtes indispensable c'était la phrase de macron tu sais à époque il disait il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal et il ajouté citant la déclaration universelle de 1789 les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune tu vois et je connais très bien mon maquant de gauche il dure 30 secondes mais bon et donc dans la foulée de ça tu as qu'est ce qui est décidé rien sinon un rapport on peut dire ah putain un rapport de plus je lis le rapport rapport de la dares donc le ministère des affaires sociales est rédigé par une économie qui s'appelle christine errel qui identifie 17 métiers de la deuxième ligne que je viens de te citer mais aussi les ouvriers de l'industrie agroalimentaire les travailleurs du bâtiment tout ça 5 millions de personnes 5 millions de personnes ont à bien nous dire ils sont sous payés ils ont des contrats courts ils ont des horaires instables et ils ont plus de pénibilité respire des produits chimiques et tout ça en revanche ils ont un grand sentiment d'utilité mais donc ça c'est le rapport académique qui est vraiment formidable et quelle est la conclusion politique quand tire elisabeth borne qui était à l'époque ministre du travail c'est nous faisons le pari avec confiance que le dialogue social a part à aboutira à quelque chose d'intéressant c'est à dire eh ben finalement c'est la main invisible du marché la rebaptiser dialogue social une forme de providence qui va faire que l'art money va être rétabli sur terre et que bah les salaires des agents d'entretien ils vont grimper de 30% enfin rien ne s'est produit tout ça les salaires de géraldine c'est le même ça n'a pas bougé même il s'est gratté par l'inflation aujourd'hui donc l'inflation elle est à combien 6% en gros ça c'est ce qui est annoncé non mais en fait je pense que tu as des inflations différentiel c'est à dire que si tu es dans les classes pop tu consacres plus de parts de ton revenu à manger par exemple on sait qu'il ya plus d'inflation sur la bouffe donc et si tu es à la campagne tu as plus de dépenses en matière de chauffage et en matière de déplacement et donc tu vas avoir plus à payer une inflation qui va être plus importante aussi là dessus façon l'inflation elle pèse surtout sur ceux qui dépensent et pas sur ceux qui épargnent sur ceux qui épargnent ça ça pèse moins dans les dépenses courantes mais bon qu'importe mais donc tu vois je pense que le grand choix il est entre la volonté là si tu veux qu'ils soient réévalués tous ces métiers là ça va pas se faire par le fruit du hasard ça se fera parce qu'on le voudra ou alors est ce que tu laisses faire le marché et le coup je vais je vais encore faire mon relou l'énergie l'énergie donc augmentation des salaires de 30% 30% de la même manière que je te dis que on identifie quels produits on veut rapatrier dans les vingt mille lignes tarif de valide mille lignes tarifaires de l'omc de la même manière on identifie dans les métiers lesquels on veut réévaluer et il s'agit pas de de réévaluer publicitaire parce que c'était ta question là ta question c'était sur la réindustrialisation de la France non non mais c'est à dire comment on fait avec des gars qui ont un imaginaire où on active leur zone de désir en permanence comment on fait pour changer ça et je pense qu'on changera pas pourquoi j'ai fait journaliste moi j'ai fait une niche fiscale à 7500 balles non pas vraiment non puis je vais te dire compte tenu de mes revenus quand j'étais journaliste à fakir il y avait peu de risques que la niche fiscale me serve à quoi que ce soit mais parce que je me disais que je voulais changer le monde toujours mais qu'on peut pas changer le monde si on change pas le regard sur le monde donc si on du coup on change pas ce qu'on met dans la tête dans les têtes qui pour qui vont porter ce regard là il est évident que on peut pas sortir de notre société qui fait primer les désirs immédiats l'hyper consommation avec des publicités partout tout le temps c'est des milliers de messages publicitaires qui sont reçus chaque jour par les gens c'est dingue dire c'est évident que la pravda en union soviétique était beaucoup moins efficace que ne l'est le dior le renault et compagnie tous azimuts tu vas peut-être pas acheter une renault mais de toute façon acheter dire parce que ça coûte trop cher mais mais tu mais de toute façon tous les jours en revanche va s'imprimer dans ta tête que ton statut social t'as réussite ton bonheur est lié à ce que tu achètes tu vois et ça c'est imprimé dans les corps dans les dans et c'est dur de de prétendre à y échapper donc évidemment il faut couper ça ouais ça veut dire que franchement il faut rompre avec la publicité partout tout le temps si tu veux vraiment sortir de d'une hyper consommation qu'on peut plus permettre sur le plan écologique mais de toute façon qui est déjà à mon avis déprimante sur le plan humain on revient à l'énergie je vais pas lâcher donc là on nous annonce que si le gaz russe il est il est coupé définitivement on va ressortir de l'hiver au mois de février en février on sera toujours en hiver on ressortira entre 5% et 20% de nos stocks de gaz d'accord comment on va faire pour le refaire nos stocks de gaz et comment on va faire pour trouver des fournisseurs alternatifs est ce que la rentrée des députés sont courants tout ça ils maîtrisent de qui peut nous fournir du gaz qui peut avoir des marchés parallèles qui ont des marchés alternatifs où ils sont juste là pour faire un pot de fleurs je sais pas s'ils sont là pour faire sur les fondamentaux est ce qu'ils sont courants en toi tu es sur les fondamentaux de l'énergie mais on concède qu'il ya des fondamentaux d'autres choses aussi mais les fondamentaux énergétiques t'as pas d'énergie tu n'allumes pas ton ouais d'accord mais tu peux te dire que tu n'allumes pas ton industrie la manière dont les gens sont soignés dans la manière dont les gens sont éduqués ça fait partie quand même de fondamentaux aussi sans énergie t'as pas ça d'accord d'accord j'ai bien compris mais donc et de toute façon j'ai ma question non mais est ce qu'ils sont au courant de ça non mais je de toute façon je veux dire mais ne nous faisons pas d'illusions sur l'assemblée doit d'abord c'est pas là que se trouve le lieu de pouvoir c'est où le lieu de pouvoir il ya l'elysée au moins on est dans un pays où c'est clair je veux dire qu'est ce qui se passe dans notre pays les lois sont décidées par l'elysée elles sont fabriquées technocratiquement par les ministères elles sont enregistrées à l'assemblée nationale c'est ce que un grand constitutionnaliste je crois que la rappelle le temps de l'habillage démocratique en fait tu serres à rien non je pense pas à ça tu vois je pense que on a une fonction qui n'est pas la fonction législative je pense que grosso modo c'est du flanc on l'a alors évidemment on a une chambre qui est un peu plus incertaine par les temps qui courent mais mais quand même il y aura des magiques ni majorité qui se dégageront mais en revanche on est le lieu de une fonction tribunicienne alors c'est le tribun du peuple c'était celui qui est du temps des romains était envoyé par les quartiers populaires pour aller chahuter le sénat des aristocrates tu vois et bien je pense que je remplis une fonction tribunicienne c'est à dire d'interpellation sur le bah voilà tu vois là hier je parlais de cindy excuse moi mais chez mon truc qui est assistante maternelle qui a travaillé pendant la crise de kovid alors que pour prendre les gamins des soignants alors qu'elle est en obésité et que donc elle avait des angoisses sur qu'est ce que ça allait lui faire le virus avec le protocole les nettoyages dans tous les sens elle a fait le boulot et ça a l'air de misère pour oui pour le smic quoi grosso modo elle a sorti de la crise kovid bon il faudra se rappeler que notre pays tout entier blablabla blablabla rien du tout tu vois au contraire là les réformes du chômage elle fait qu'elle perd de gamins elle a pas de droit au chômage qu'est ce que c'est les conséquences pour elle bah c'est plus légumes au marché plus de viande rouge les gamins qui sont qui vont plus à la cantine le midi et elle qui fait pas d'activité zumba tu vois qui se prive sur à la fois des choses superficielles on va dire mais où on peut avoir du bien-être et sur des choses qui sont un peu plus un peu plus essentielles bon bah voilà l'activité zumba tu connais pas la zumba donc je connais le step et bah ça ouais mais c'est un truc encore plus c'est une liste et le step c'était déjà la torture ben donc voilà ça me fait penser à un truc tu vois toujours le step non non sur alors ta question de l'énergie mais sur où est ce qu'on pense que se trouve le progrès tu vois au fond pendant et dieu il en pense quoi que dans tout ça non pendant un siècle au fond il y a eu une équivalence entre plus égale mieux tu vois on mangeait plus donc c'était mieux plus énergie c'était mieux et tu avais un lien entre le PIB et les indices de bien-être en fait jusqu'au milieu des années 70 tu as un lien une corrélation entre l'espérance de vie le taux de mortalité infantile enfin et là le choc pétrolier est arrivé mais non c'est pas pas le choc pétrolier parce que finalement le PIB depuis à un autre rythme mais il a continué de croître tu vois et en revanche les indices de bien-être eux ont stagné qu'est ce qui se passe et je pense que il faut regarder dans l'époque aussi les signes qui peuvent être positifs pour ce qu'on la société qu'on veut construire parce qu'on peut pas être seulement en description d'une société qui serait juste dans on doit résister le moins le moins le moins tu vois qu'est ce qui se passe à partir de ce moment là c'est qu'au fond quand les gens ils ont un frigo qu'on leur en mette un deuxième ça leur produire pas une joie immense que quand ils ont à bouffer une fois c'est pas la peine de mettre deux fois plus de bouffe sur la table tu comprends le truc et donc à ce moment là il ya une décorrélation entre le plus et le mieux ça veut dire quoi ça veut dire que dès lors le progrès est-ce qu'il continue à se trouver dans les biens les biens matériels dans la base c'est le téléphone avec la 6g connecté au frigo qui préfère un carrefour market quand il ya plus d'olive à l'intérieur et en gros c'est le progrès qui nous vendent c'est ce progrès là ou alors on pense que les le progrès maintenant il est lié au lien c'est à dire la qualité des relations du soin de l'accompagnement qu'on a pour nos bébés nos enfants qui soient accompagnés avec handicapés ou pas nos ados et jusque nos personnes âgées je trouve la naissance à la mort et tant je termine ça veut dire que si tu arrives à produire ce basculement du progrès ce basculement idéologique idéologique quelque part de se dire là quel est le sens de l'existence est ce que c'est l'accumulation de biens ou c'est les meilleurs liens tu bascule aussi d'une société qui est hyper consommatrice de matière et d'énergie à une société qui le dieu vient moins tu vois et donc c'est pour ça que moi tu sais que j'ai fait un film qui s'appelle debout les femmes j'ai fait une mission parlementaire sur ce que j'ai appelé les métiers du lien parce que je considère que c'est une triple cause à travers ça c'est une cause féministe évidemment puisque c'est 85 90 95% bernadette géraldine des femmes qui font ces métiers là c'est une cause sociale parce que c'est des centaines de milliers de personnes sinon des millions que tu peux faire sortir de la pauvreté alors qu'elle travaille et pour moi c'est une cause écologique parce que ça pose la question du progrès et d'un basculement de biens matériels vers des liens qui sont peut-être plus spirituels quoi donc ce basculement vers le spirituel et dieu dans tout ça ce basculement quant à une inertie d'une société qui a des problèmes intriqués voire inextricables comment tu fais par exemple pour dire aux gens bon maintenant on va arrêter de consommer et quand sur un fonds d'investissement les titres d'une certaine boîte font partie d'un portefeuille qui permet de garantir la retraite à certaines personnes comment on fait pour désintriquer démêler tout ça pour revenir à un système plus simple ou est ce qu'on va vers un effondrement qui va ensuite être un événement exotique extérieur et fédérateur pour faire basculer ça dans la tête des gens déjà moi je ne fais jamais la politique du pire c'est quoi la politique du pire la politique du pire ça serait le pari mais que j'ai déjà entendu que finalement laissons faire laissons s'installer la misère il va y avoir tellement de misère que ça va produire une révolte et que la société va se remettre sur ses pieds tu vois par exemple où elle se remettra pas sur ses pieds sur une consommation énergétique exponentielle voilà mais même au delà de ce facteur sortir ça de la tête au delà de ce facteur donc du coup que d'un effondrement naîtrait une résurrection la résurrection d'une société harmonieuse je ne fais jamais le pire le pari du pire d'accord donc ensuite comment on fait sur les retraites déjà les retraites tu sais qu'il ya une bagarre qui en cours ah ben oui mais pour que ça soit pas comment je te lance je suis chaud que ça soit pas par des fonds de pension et de la capitalisation mais que ça reste une solidarité entre les générations et ça c'est quelque chose qu'il faut faire persister évidemment c'est quand je disais tu vois la prise légale d'intérêt il faut se rendre compte que dans le pays il reste deux trésors gigantesques dont les rapaces alors on m'a dit de plus les rapaces parce que finalement faut les protéger les rapaces mais les prédateurs financiers tournent autour tu vois et c'est la santé et c'est la retraite où là il ya de la possibilité que ça soit par dizaines sinon centaines de milliards que ça soit récupéré et à passer du public ou de la solidarité nationale de la solidarité sociale à la concurrence des fonds privés donc voilà donc là on se bégare déjà dessus te dire que je vais me te mettre d'autres points qui sont pour moi positifs je veux voir les les fermements de possibles qu'on a tu vois je t'ai décrit le le processus avec huntington de l'apathie politique de l'installation de la mondialisation pour faire changer la peur de camp qui produit de la résignation qui produit de l'abattement qui produit de découragement et que moi tu sais je peux constater dans ma région porte après porte tu vois mais te dire aussi le moment que nous vivons et qui explique quelque part la violence du pouvoir c'est gramsci qui parle donc communiste italien enfermé en prison dans les années 20 par le régime musulmien qui parle à ce moment là d'un détachement de l'idéologie dominante tu vois et il dit dans les moments de détachement de l'idéologie dominante et je pense que nous en vivons un ça veut dire que les mots croissance concurrence mondialisation qui en gros le triptyque du pouvoir depuis 40 ans qui est un triptyque dans lequel ils ont pu entraîner un moment par l'envie c'est les années 80 reagan satcher yves montant vive la crise avec bernard tapis l'entreprise magique la mondialisation heureuse à la main tu vois tout ça aujourd'hui ces mots là concurrence mondialisation ce sont des mots qui dégoûtent et qui inquiète donc c'est un détachement de l'idéologie dominante et nous dit gramsci dans ces moments là qu'est ce qui se passe et bien comme les gouvernants n'arrivent plus à gouverner à diriger ils font appel à la force de coercition donc en fait c'est la fois la force coutumière quotidienne de la résignation qui demeure la principale des forces il faut que les gens se résignent tant que les gens n'ont pas une lueur d'espérance qui s'allument c'est bon le système est tranquille mais quand elle s'allume type gilet jaune qu'est ce qui se passe là on fait intervenir la force de coercition tu vois et donc au fond ça fait un paquet d'années maintenant que les dirigeants savent que il faut qu'ils continuent à faire la même chose hors démocratie pourquoi tu as le traité constitutionnel européen en a été une illustration du référendum ouais du référendum tu parles beaucoup de démocratie mais ça c'est un exemple où la démocratie s'est fait fouler aux pieds oui mais je te dis je dis précisément que là juste j'ouvre une parenthèse tu as suivi un peu ce qui s'est passé en italie bah oui bon et quand tu as ursula van der leyen qui dit attention les italiens si vous votez mal on a des outils pour vous faire bien passer la pilule t'as entendu c'était pas c'était pas textuellement ça qu'on en pense qu'on en pense par rapport au vote italien est ce que c'est à ursula de faire des menaces non et d'abord d'une part c'est pas moi je suis pour que les peuples se déterminent c'est à eux de décider leur destin point barre ça te plaît ou ça te plaît pas mais c'est au peuple de décider de son destin et même quand le résultat ne te plaît pas et deuxièmement je pense que c'est complètement contre-productif quand tu as une autorité extérieure qui dit votez bien qu'est ce que tu as envie de faire tu as envie de lui faire un bras d'honneur tu vois je veux dire et de la même manière dans là c'est pas l'extrême droite mais quand ça a été la gauche en grèce en grèce avec syriza qui arrivait au pouvoir du temps où cypras avait pas déjà basculé dire c'est françois hollande qui apparaît au journal télévisé grec pour dire attention votez bien sinon ça va mal se passer alors c'est une erreur historique parce qu'évidemment françois hollande qu'est ce qu'il aurait dû espérer que ça soit cypras qui arrive au pouvoir ça c'était au moment où il est une élection qu'il a finalement perdu et que à en s'appuyant sur cypras en grèce mais même sur des gouvernements de droite à l'époque en espagne en portugal ou en italie le premier geste de françois hollande élu aurait dû être de faire une tournée des capitales du sud pour aller construire et devenir le fer de lance le leader la locomotive d'une europe du sud qui vient bousculer l'europe du nord et à la place de ça il est allé négocier la couture sur sur le pantalon tout seul face à berlin et il est comme un petit élève finalement le pacte qui devait pas valider qui avait été signé par sarkozy et mark merkel et ben il a pleinement validé ce qui était au fond la tradition initiale mais qui a qui qui disait tout ce que serait son mandat puisque il se liait les mains à ce moment là mais c'est c'est une parenthèse que tu m'as fait ouvrir et que du goût me fait oublier où est ce qu'on en était alors que j'avais des choses passionnantes à raconter va la france non 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 sans nec c'est on en était où là avant tu parlais de bernadette non 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 oui le tétachement l'idéologie dominante je te dis enfin voilà dis toi bien là tu vois je te dis traité constitutionnel européen d'accord 55% des français votent non mais 80% des ouvriers 71% des chômeurs 67% des employés donc tu as un véritable vote de classe et par ailleurs ils savent maintenant qu'ils ne repasseront jamais un texte de cette nature là sur la concurrence libre non faussée sur la libre circulation des capitaux et des marchandises y compris avec les pays tiers j'ai devant les gens pourquoi parce que le résultat sera pas 55% ça sera 60% 65% 70% ça sera une défaite massive donc depuis ce moment là ils savent qu'ils veulent continuer à mener la même politique mais sans le peuple voire contre le peuple regarde un mot que tu peux surveiller c'est le mot courage quand il est utilisé dans la langue des macrons et compagnie ou dans la langue des éditorialistes c'est jamais le courage d'aller affronter les puissances financières c'est jamais le courage d'aller mettre de l'ordre dans les multinationales jamais ce courage là c'est toujours à leur place une seconde c'est les réformes courageuses c'est toujours pour dire c'est sur les gens on va voir le courage d'aller fort de faire des réformes qui sont contre les gens alors là on a une panoplie de réformes courageuses qui est à venir sur les retraites le chômage et ainsi de suite on a beaucoup de réformes courageuses mais toujours dans ce même sens du mot courage et tu vois se dire parce que c'était vraiment affermant que au fond si on avait laissé décider les gens est ce que tu crois qu'ils seraient allés signer des traités d'accord du gâte de l'organisation mondiale du commerce pour opérer ce grand déménagement du monde jamais tu vois si jamais on avait demandé aux gens mais si on avait demandé aux gens est ce que vous êtes d'accord pour que les usines elles délocalisent comme ça jamais ils auraient accepté est ce que vous êtes d'accord pour respecter le déficit à 3% et qu'on ferme des lits tous les ans sur les hôpitaux jamais ils auraient accepté des milliers de lits et on continue là bon et donc ça veut dire quoi ça veut dire que pas seulement le jour du vote 29 mai 2005 sur le traité constitution européen mais de manière ordinaire des tas de décisions dans la démocratie se prennent contre les gens sans les gens évidemment mais même si on sait que c'est contre je regarde alors il ya des grands moments politiques qui montrent cette tension nuit debout pour le centre ville des jeunes éduqués mais les gilets jaunes pour les classes populaires des frances périphériques et éduqués aussi les gilets jaunes oui alors avec des métiers qui sont plutôt des métiers dominés bien souvent bon les métiers de la deuxième ligne typiquement bon mais tu as des des choses que je regarde comme étant de l'infra politique qui montre que sous nos pieds il ya un désir d'autre chose on demande aux gens quelle maison vous voulez bon c'est et les gens très massivement ils répondent moi je veux une maison avec un jardin je vois un cocon familial et à ce qui arrive en tout dernier c'est une maison high tech connectée et pourtant si on laisse faire le système qu'est ce qu'ils prévoient eux et bien ils prévoient que ton fauteuil demain il sera connecté c'est ce qu'ils veulent tu vois tu parles de dépenses énergie ils ont fait la 5g on sait que la 5g c'est de la consommation d'énergie supplémentaire et ça leur posait pas de problème c'était il ya deux ans tu vois comment on est c'est quand même poisson rouge dans un bocal il fait un tour on serait supposé oublier leur décision de la veille mais c'est marqué dans des textes leur objectif c'est que 99% des objets dans les maisons soient désormais connectés bon mais quand on demande aux gens est ce que vous pensez qu'il faut ralentir ou qu'il faut accélérer et c'est lié à l'énergie c'est ton leitmotiv parce que l'accélération c'est évidemment la nécessité d'être dans une dépense et une surdépense d'énergie pour accélérer et bien tu as les deux tiers des français qui répondent nous on veut ralentir on trouve que le monde va trop vite alors que le système qu'est ce qu'il va faire et même c'est un maître mot de la macronie accélération 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 mais il n'y a pas de frein mais nous on a on peut avoir des freins quel type de frein je pense qu'on peut on peut décider que comment on fait pour freiner 2200 2500 milliards de dettes on fait comment alors je te disais est ce que tu t'es déjà mis à la place des macronistes non je n'ai pas vraiment envie si je me mets si j'ai des jeux de fiction je me mets dans ma tête dans un ministère en me disant c'est comme ça que je transformerai les choses oui mais me demande pas quand même de me mettre dans la peau des macronistes c'est important non déjà pour le respect bon si tu veux allez soyons dans l'empathie totale toujours et la bienveillance si la bienveillance typiquement c'est quand même un mot qui est un beau mot et il nous faut être bienveillant les uns avec les autres mais qu'ils ont sali parce que quand la bienveillance ça se train de traduit par des bras arrachés des yeux éborgnés et des crânes fendus bonjour la bienveillance ça s'appelle des techniques de contre-insurrection digne des pays du tiers monde ça s'appelle la bienveillance revenons à l'empathie si le macroniste il va voir les marchés des marchés de la finance la finance internationale il dit écoute maintenant t'es bien gentil tu veux arrêter tes conneries l'hôte le fond de vautour il va le regarder il veut dire fais pas trop ton malin parce que je vais attaquer ta dette puis tu vas être obligé d'augmenter tes impôts puis après tu vas gérer la bandier sud qui va vouloir te demander des comptes est ce que est ce que c'est c'est peut-être la voie de la facilité de demander l'effort le courage aux premières lignes ah oui c'est la facilité oui oui mais je veux dire je me mets pas à la place des macronistes parce que je pense que de la même manière que françois hollande avait dit mon adversaire cela c'est la finance mais il n'y a pas eu une tentative de combat ou de transformation je te dis avec franchise que tu as voté françois hollande oui au deuxième tour oui mais que mais j'ai pas fait la fête le soir et j'avais distribué des trucs où tu as voté manuel macron ça dépend à quelle élection bon mais donc du jeu distribué pour hollande des tracts pendant la campagne en et y compris je l'avais mis sous forme de bande dessinée en disant si jamais ça sort pas dehors il n'y a rien qui se passera tu vois c'est le front populaire c'est la victoire dans les urnes mais il faut que ça bouge dans la rue sinon si on secoue pas le côtier ça la force est pas là quoi mais donc sur ce que si dame demain le nous obtenons le pouvoir franchement ça va être jujitsu tous les jours quoi c'est sûr c'est sûr et je ne te dis pas qu'il y aura la moindre chose évidente maintenant puisque je te citais roosevelt au début il disait le pays ne nous en voudra pas d'avoir essayé échoué mais il nous en voudrait de ne pas avoir essayé et je pense que il y a la nécessité aujourd'hui d'essayer quelque chose et ce que je vois là c'est que rien n'est essayé et ça fait 40 ans pour moi qu'on n'a rien essayé pourquoi pourquoi pas d'abord parce que le pouvoir il est passé il est entre les mains de d'une classe qui n'a vraiment pas intérêt à essayer mais à changer les choses je veux dire je t'ai décrit quand même 44 milliards d'euros de dividendes cette année il ya ça n'a jamais été aussi élevé mais tu as l'insee qui nous dit que le taux de marge des entreprises n'a jamais été aussi important depuis la création de son indice en 1949 tu vois alors maintenant quand j'ai dit des entreprises il faudrait vraiment regarder qui gagne quoi à l'intérieur parce que pour revenir à ta question d'énergie le la valeur ajoutée des entreprises d'énergie et de transport parce qu'il faudrait dire cgm aussi tu vois les portes conteneurs s'est passé de 3% du pib à 6% du pib c'est une captation de richesse phénoménale et c'est pour ça que moi je pense que même dans l'intérêt du capitalisme bruno le maire emmanuel macron il devrait veiller à cette distorsion énorme qui fait que tu as une préemption de la valeur ajoutée qui est considérable et qui évidemment touche les salariés mais qui touche aussi le reste des entreprises et tu vois alors j'en viens autre chose mais la gauche traditionnellement c'est la répartition capital travail à l'intérieur de l'entreprise tu vois la bagarre sur que qui valait richesse bon avec un basculement de 10 points de la valeur ajoutée du du travail vers le capital notamment dans les années 80 aujourd'hui je pense qu'il faut y ajouter une deuxième chose de manière importante c'est la répartition de la valeur ajoutée à l'intérieur de la chaîne des entreprises parce que tu regardes ce qui se passe dans le bâtiment ou dans d'autres choses mais tu as un grand d'honneur d'ordres bouygues fh vincy qui fait appel à un sous traitant un sous sous traitant un sous sous traitant un sous 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 traitant avec six niveaux comme ça et avec à la fin des auto entrepreneurs mais il n'y a plus rien à partager il n'y a plus de mille à partager donc évidemment il nous faut penser comment les hyper profits qui s'accumulent au sommet de la chaîne et ben sont répartis non seulement parmi les ouvriers et salariés de bouygues fh et vincy mais aussi dans toute la chaîne de production tout ça je te dis pas que ça va être évident c'est pas c'est pas simple mais ça fait 40 ans qu'on n'a pas essayé parce que regarde macron comment il est élu quoi bien macron il est élu parce qu'il ya un premier tour de l'élection qui se déroule dans des appartements comme celui ci tu fais les yeux non mais voilà où il vient une semaine une fois par semaine bouffer avec bernard anneau c'est documenté mais rassure les auditeurs ça ressemble pas chez bernard anneau ici je suis jamais allé je peux pas te dire très bonne réponse c'est pas comme si j'avais pas demandé à être invité mais où ils rendent des services à bouygues tu vois on parlait de alstom tout à l'heure le fait qu'on file alstom à général électrique c'est bouygues qui ramasse des milliards de profits au passage dans cette vente là je veux dire et alors et alors ça veut dire que à partir du moment où il est adoubé par bouygues niel drahi arnaud bolloré lagardère tu vois ils sont six ça lui donne évidemment une puissance médiatique considérable et derrière une fois qu'il est à l'elysée à qui doit rendre des comptes en premier d'après toi est ce que c'est au peuple français ou ce les intérêts des financiers pourquoi une réforme comme la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune va être faite aussi rapidement parce qu'il ya un accès direct des grands patrons l'a fait en l'occurrence à l'elysée pour aller imposer les mesures tu vois donc ça quand même ça a des conséquences donc ça fait alors là où je veux te donner encore une note positive c'est que au fond pendant 40 ans le bloc libéral il avait les moyens de se diviser tu vois entre une droite libérale et une gauche libérale et de produire une fausse alternance entre les deux au fond comme ce que je t'ai décrit tout à l'heure le détachement de l'idéologie dominante est tel ce bloc central s'est réduit donc il a fallu qui n'est plus qu'un candidat unique parce que sinon il y avait un risque que la victoire aille ailleurs tu vois et je pense que ce processus défritement qui va pas être un effondrement du bloc libéral et ce processus défritement du bloc central va se poursuivre et donc la grande question elle est ouais où va être la force d'aimantation est ce que ça va être dans de l'autoritaire est ce que c'est ça c'est ça la réponse à ma question où va la france c'est une réponse et je te disais en démarrant l'émission que il n'y a pas de fatalité pour moi il ya une fatalité quand tu as plus d'énergie quand tu es sur l'autoroute quand tu es dans ta r18 et que tu peux faire un coup de démarreur et que ça démarre pas mais tu restes avec ta r18 sur l'autoroute non mais du coup c'est si tu n'as pas de tune pour le dépanneur on a mettons il ya moins d'énergie il ya plus d'énergie bon marché il ya plus d'énergie bon marché bien il ya de l'énergie chère d'accord maintenant est ce que cette énergie chère on décide qu'elle est répandue selon la main visible du marché comme elle est chère c'est à dire ce que ceux qui ont des jets et ceux qui ont des yachts ils auront les moyens de remplir leurs jets et leurs yachts pour eux ça sera presque indolore tu vois cette hausse là si tu laisses faire le marché voilà ce qui va se passer ou alors est ce que tu décides d'organiser l'énergie tu as tu vois et à ce moment là de choisir la répartition qui te paraît la plus juste au sein de la société comment on va répartir ça s'agit de se dire quels sont les besoins fondamentaux qu'on souhaite remplir tu vois est ce que c'est les quand les piscines ont fermé là on arrive à un moment où c'est pas qu'on souhaite remplir c'est qu'on peut se permettre d'accord mais ce qu'il y a le souhait sur d'énergie et ce qu'on peut se permettre mais s'il y a une réduction d'énergie quels sont les choix qu'opère la société qu'est ce qui lui paraît primordial qu'est ce qui lui paraît pas primordial tu vois le fait que les piscines ferme ça peut être interrogé mais en revanche ce n'est pas à l'actionnaire des piscines d'en décider ça n'est pas à la main visible de du marché d'en décider ça doit être décidé collectivement que ça ne nous apparaît plus comme un besoin essentiel mais ça veut dire quoi ça veut dire que franchement il va falloir passer non pas à la main visible du marché à un relèvement des coûts mais à des planchers et des plafonds avec une interdiction de consommer plus que une certaine dose d'énergie par personne je te donne un autre truc pour essayer de te faire rebondir une calorie assimilée c'est entre 7 à 10 calories d'énergie fossile est ce que tu comprends cette phrase plus ou moins vas-y c'est donc ta tomate oui produit sous serre avec le très peu d'oligo éléments de valeur nutritive où il ya que de la flotte dedans quand tu vas l'assimiler ça veut dire que derrière tu as ton transporteur les lumières dans la serre le chauffage de la serre ainsi de suite quand ton prix de l'énergie augmente ta calorique tu vas assimiler elle augmente aussi tu comprends comment on fait pour se positionner dans une démocratie si ça n'est pas un épiphénomène dû à notre consommation énergétique c'est à dire qu'on a eu de l'énergie facile en consommation exponentielle depuis à peu près 2000 ans est ce que la démocratie c'est pas un épiphénomène en fait est ce que la démocratie les soins les médicaments la petite voiture la maison à la campagne le petit jardin en fait c'était simplement une parenthèse historique et que là l'équilibrage naturel de l'énergie est en train de nous rappeler que ça consomme peut-être trop d'énergie la démocratie est ce que je me trompe je vois pas le lien entre la démocratie et la consommation d'énergie attend répète toi ça parce que ça on va lui réutiliser derrière je vois pas le lien entre la démocratie et la consommation d'énergie est ce que le fait que en gros là tu mais il y avait déjà un tas d'intellectuels réac qui aujourd'hui sortent ce truc là c'est que c'est qui mais george steiner james lovelock bon qui te disent en gros il nous faut passer un despotisme libéral parce qu'il ya crise ou pas oui mais mais théocratie parce qu'il ya une crise écologique et donc la réponse à la crise écologique ça doit être une forme de despotisme libéral tu vois alors des crises énergétiques c'est la même chose que la crise écologique je pense qu'il ya un lien entre les deux oui un lien entre les deux bon donc et moi je te dis qu'on a le choix on a le choix d'organiser ou pas la société on a le choix de la laisser dériver ou de se dire que ensemble on doit décider ce qui nous paraît primordial est ce qui nous paraît pas primordial et en l'occurrence que les gens puissent se nourrir me paraît primordial maintenant tu parles de tomates sous serre normalement il ya un truc qui fait de la photosynthèse qui s'appelle le soleil et qui n'est pas forcément les luminaires allumés dans les serres tu vois donc c'est du coup qu'est l'orgue comment on transforme l'agriculture 100 engrais bon marché mais ça veut dire que sont des sols affaiblis qui mettront cinq ans je veux dire si tu sais si tu choisis de regarder que tout ce qu'il ya de plus terrible et tout ça je ne choisis pas de regarder tout ce qu'il ya de plus terrible je ne suis pas un politique et je regarde les sols les choses en face il ya le choix de dire tout va mal tout va aller encore plus mal tout va aller encore plus il ya ceux qui disent vous inquiétez pas voté pour moi ça ira mieux demain non je te dis pas vous inquiétez pas parce que moi je suis fait d'inquiétude mais je te dis maintenant soit on se dit que bah voilà de toute façon le pire va devenir je reformule ma question est ce que tu organises la société ou que tu canalise la chute mais la chute et il peut y avoir diminution sans que ça soit une chute oui il peut y avoir c'est quoi c'est la croissance négative c'est ça non mais il peut y avoir une diminution il ya un certain nombre de choses que si on le diminue d'entre notre organisation quotidienne on n'en sera pas plus malheureux il faut juste que je te disais tout à l'heure c'est un certain nombre de biens matériels qui peuvent être nettement diminués pour moi et un certain nombre de liens spirituels qui peuvent être nettement renforcés et si tu regardes l'agriculture par exemple c'est évident que c'est pas la main invisible du marché avec le choix qui est bien qu'on nous ait dit que c'était une folie de délégué à notre notre alimentation et notre production citation d'emmanuel macron pendant la crise coville et qui là signe des accords de libre échange non seulement avec le canada non seulement avec le mexique non seulement avec la nouvelle zélande mais veut en signer aussi avec le mercosur pour opérer en matière d'agriculture un hypermarché mondial bon ben c'est pas comme ça qu'on va transformer notre agriculture ici mais de la même manière tu vois sur le le bâtiment qui est parce que je recevais les gens de chez enedis chez moi ou rte je sais plus mais enfin ta cuisine non dans ma paix à ma permanence parlementaire bon et donc bon ils me font la description de il va y avoir besoin de plus d'électricité demain donc il va y avoir soit des centrales soit des je sais plus ce qu'ils veulent installer des éoliennes en mer soit les deux qui vont être installés en normandie et qui ça doit passer par la picardie pour aller nourrir le nord pas de calais quoi bon donc il m'explique ça j'ai mais sur quoi on peut réduire la consommation le premier truc qui sortent c'est le logement et c'est l'évidence moi ça fait cinq ans qu'en commission des affaires économiques je dis que il nous faut un grand plan contre les passoires thermiques parce que ça sera du gagnant 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 ça sera du gagnant pour les factures des gens ça sera du gagnant pour l'emploi local ça sera avec du gagnant pour la planète ça sera gagnant pour l'indépendance du pays parce qu'on soit sera moins dépendant du fiol du fioul ou du gaz importé bon jusqu'à maintenant il s'en avait rien à foutre d'ailleurs l'année dernière tu sais combien on a rénové de passoires thermiques je vais faire un peu mon mon quiz combien de passoires thermiques on a rénové dans quelle région en france 8500 2000 2500 pour être exact et avec ou sans le coût d'augmentation des matières premières avec mais bon ça veut dire quand les devis ne tiennent pas une semaine et que tu tapes 40% d'augmentation ça veut dire qu'il y en a 5 millions de passoires thermiques ça veut dire qu'à ce rythme là on en a pour 2000 ans on en a pour l'équivalent entre le christ et aujourd'hui donc si tu laisses faire la main invisible du marché le avec un petit peu de prime rénové au milieu voilà le résultat la prime rénové c'est juste pour changer les fenêtres ou pour faire les quatre murs non la prime rénové tu sais c'est pour généralement pour un acte dans ta maison et non pas pour la totalité de la rénovation donc donc c'est pour ça qu'on n'en a que 2500 mais donc là soit tu laisses faire ça soit tu te dis c'est une priorité si c'est une priorité c'est des dizaines de milliards d'euros que tu mets à l'intérieur alors mais auparavant ils me disaient mais non mais ça va pas la tête et tout ça maintenant ils me disent de toute façon on n'a pas les travailleurs pour faire ça mais c'est pareil ils attendent la main visible du marché pour que les travailleurs ils existent tu sais de la même manière qu'on a des publicités à la télé pour l'armée on te dit allez servir votre pays passé partez à l'autre bout du monde je pense qu'il nous faudrait des publicités à la télé pour dire bah aider la planète aider votre pays entrer dans les métiers du bâtiment j'en profite tu me fais une passerelle chez nous par les travailleurs du bâtiment chez nous chez nous il n'y a pas de publicité on prend pas l'argent de google donc n'hésitez pas à nous mettre la pièce sur tipeee et y compris c'est un message qui vaut à ceux qui nous écoutent sur podcast parce qu'ils voient pas le bordeaux défiler à l'écran donc allez sur tipeee pour nous soutenir parce que chez nous il n'y a pas de pub je te laisse continuer c'était vraiment la page de pub au milieu et donc un tu fais la pub là en l'occurrence pour les travailleurs du bâtiment pour tu vois et ça rejoint quelque chose que tu veux pas aborder parce que toi ton truc c'est l'énergie énergie énergie mais pour moi qui est la soutenabilité les fondamentaux de soutenabilité notre société qui est le travail et la transformation à venir face au défi climatique aussi par le travail bon et de la même manière qu'aujourd'hui ces métiers là si tu considères que ce sont des métiers essentiels t'attends pas que ce soit le marché qui relève les salaires tu dis c'est 2000 euros minimum c'est une semaine de congés payés supplémentaires par an parce que c'est des métiers qui sont durs et c'est à 50 ans la possibilité d'une deuxième carrière comme pour les militaires si jamais t'as le dos qui en vrac à 50 ans mais de la même manière que pour l'énergie tu décides qu'est ce qui est prioritaire pour l'énergie tu dois de te de demander mais qu'est ce qui est prioritaire pour la main d'oeuvre où est ce qu'elle doit aller qu'est ce qui est prioritaire pour les savoir-faire qu'est ce qui est prioritaire vers pour les capitaux vers quoi on canalise c'est roosevelt dans la deuxième guerre mondiale il ne nationalise pas tout en revanche il canalise il dirige il oriente de la même manière aujourd'hui on devrait diriger canaliser orienté les savoir-faire l'énergie les capitaux la main d'oeuvre vers ce qui nous paraît le plus essentiel et beaucoup moins sur le reste tu parlais des militaires on est en temps de guerre nous sommes en guerre est ce que vous les députés vous avez été consultés par l'elysée sur les sanctions sur les exports d'armes sur le fait qu'il y ait des soldats à nous des des gens de chez nous qui se baladent sur le terrain est ce que vous avez été consulté consulté oui un vote non d'accord c'est à dire qu'on vous a juste dit on va par là bas oui et donc un vote non je crois pas qu'il ya eu de vote sur le les sanctions et sur la livraison d'armes en ukraine je crois pas sanction on s'en fout un peu les livraison d'armes c'est plus problématique quand même bon alors qu'est ce qu'il ya à dire sur la guerre en ukraine la yémen ou ailleurs ou au yémen ouais mais bon peut-être que la situation tu vois moi je suis pour une analyse des situations historiques ce qui se passe au yémen n'est pas ce qui se passe en ukraine non non je te l'accorde tu vois ce qui se passe au yémen puisque ce qui se passe en ukraine non mais parce que tu as parlé tout à l'heure de l'italie de l'ingérence de von der leyen dans les affaires italiennes en au yémen tu si on est pour l'autodétermination des peuples tu as une ingérence de l'arabie saoudite dans les affaires du yémen d'accord et donc il n'y a pas de raison de livrer des armes à l'arabie saoudite pour qu'elle s'ingère dans les affaires du yémen c'est des armes pour se défendre non puisque c'est pour ça parce qu'on a dit c'était pour intervenir ils interviennent on sait vraisemblablement c'est assez documenté que il ya des armes françaises qui sont utilisées par l'arabie saoudite au yémen nous la ministre de la défense elle m'avait dit que c'était pour se défendre pour se défendre mais alors de la même manière que nous on peut aller très bien où les états unis peuvent aller se défendre à des milliers de kilomètres de chez eux l'arabie saoudite sans doute se défend sur le territoire des autres c'est quand même une conception assez particulière de ce qu'on appelle la défense mais bon la situation quand même en ukraine n'est pas la même puisque non en l'occurrence tu as une décision de d'intervention d'ingérence et d'agression de la russie sur un territoire reconnu qui est le territoire ukrainien donc ça lui a pris comme ça un matin non on s'est élevé non il a dit bon allez on va massacrer 4 5 6 7 8 8 familles d'ukraine aujourd'hui alors si ça lui a pris comme ça d'un coup on sait que il peut y avoir sur ce qui s'est passé depuis des années des années en ukraine un non respect des accords par les deux parties et un jeu du chéri de la souris tu vois et donc il ya on peut dire qu'il ya une responsabilité partagée dans ce qui s'est passé sur le terrain craint c'est un héliputien il y avait bien quelqu'un qui partageait la responsabilité avec l'ukraine mais oui mais de toute façon c'est c'est très clair qu'il ya eu des l'otan tu sais l'ukraine n'est pas dans l'otan mais l'otan était déjà en ukraine donc voilà maintenant il n'en reste pas moins que le propos n'engage que toi non je vois là je j'assume ces propos là l'otan était déjà en ukraine maintenant la réalité quand même enfin c'est pas quand même c'est une agression de la russie sur l'ukraine donc que dans ce cadre là il ya une solidarité pour vis-à-vis de l'ukraine moi ça me choque pas au contraire est-ce que tu peux me faire l'avocat du diable vas-y donc la solidarité face à l'ukraine est tout à fait compréhensible on se lève pas un matin en envoyant ses troupes pour aller massacrer le pays qui est des nazis pas de nazis qui est des des éléments radicaux dans l'armée ou pas on est d'accord quand la russie a dit il ya des mecs qui se font bombarder des russophones ils se font bombarder x il envoie les hélicoptères il va les bombarder c'était normal c'était le pays qui combattait des séparatistes que les choses soient bien clairs non mais on prend pas bien si tu veux de toute façon enfin les séparatistes c'est bien ou c'est pas bien non c'est si on a une normalement une reconnaissance internationale des frontières de l'ukraine à partir du moment où tu violes les frontières les frontières de l'autre c'est toi qui en tord et là je dirais que on peut dire que c'est une faute morale mais par ailleurs c'était une erreur stratégique de la russie une erreur stratégique pourquoi parce que manifestement elle a surestimé sa puissance elle a sous-estimé non seulement l'armée ukrainienne mais les soutiens qu'elle pouvait avoir est ce qu'elle a sous-estimé aussi c'est l'unité du bloc occidental elle pensait que ça se fendrait entre l'europe et les états unis et ça s'est pas fendu avec du coup une série d'échecs tu vois tu peux quel papier qui a par terre ouais mais j'ai bossé qu'est ce que tu veux avant ton papier tu as le droit avec une série d'échecs il échoue le poutine échoue à rapprocher l'ukraine et la russie au contraire c'est l'inverse qui se produit c'est à dire que il n'y a pas de solidarité du peuple ukrainien quand les russes ils arrivent en russie c'est c'est en ukraine pardon c'est tout l'inverse qui se produit il compte apparemment il comptait un peu là dessus mais y compris les russophones ils ont pas été enthousiasmés par l'arrivée de l'armée de l'armée russe tu as une séparation de qui se produit pas entre l'europe et les états unis il y avait ce pari là et au contraire nous ça nous jette quasiment dans les bras de l'otan c'est la conséquence de ça alors on a déjà réintégré l'otan mais si tu veux ceux qui voulaient la france traditionnellement elle l'utilisait quelque part la russie et pas seulement la russie comme un espèce de contrepoids pour pas être pleinement lié aux américains et quand même il y a eu des moments où on a réussi à se détacher de d'un des américains on va pas faire la guerre en ira de gaulle non non mais quand il y avait de villepins et ouais tu veux c'est je pense le dire que ça nous a valu ça en tout cas ça nous a valu à mon avis c'est le dernier moment où la france est grande dans l'ordre international parce que même quand tu es un petit pays et je considère pas que la france le soit mais le non mururoa s'en rappelle encore non mais le non il résonne dans le monde et le non il résonne dans l'histoire y compris quand c'est des petits ou des moyens mais qui se mettent à dire non au grand et je pense que c'est le dernier moment où finalement il ya eu en dehors des coups du monde un sentiment de fierté nationale dans l'ordre mondial et on a fait résonner notre nom nom tu vois et donc bah voilà là ce ce qui se produit fait que le la troisième voie la voie d'indépendance et tout ça elle va être beaucoup plus compliqué à défendre médiation une force d'interposition et ainsi de suite veut dire même se dire que bah il faut être ni dans l'un ni dans l'autre et puis il faut être tu vois dans une espèce de ce que ce qu'il faut sortir de l'otan pas là aujourd'hui si tu veux je pense que c'est une position qui n'est pas défendable aujourd'hui moi je pense que c'est une position qui n'est pas audible et est ce qu'il faut sortir ou pas non mais je le redis c'est une position qui aujourd'hui n'est pas défendable et qui n'est pas audible d'autres temps viendront mais il du course mais là aujourd'hui au moment venu un aujourd'hui où il ya une l'agression je pense que avant la question se posait et c'est là où c'est pour moi une faute stratégique que produit poutine parce que y compris les pays qui décidaient de pas se brouiller avec lui de à la fois par des intérêts énergétiques mais aussi parce que il y avait quelque part un contrepoids et ça ça faisait qu'on n'était pas vassaliser complètement et encore par une puissance eh ben là il va y avoir un adossement qui va être renforcé à ça donc voilà ce que produit pour moi la l'intervention de la russie en ukraine qu'est ce que la france doit faire avec ça elle doit débarquer en disant maintenant ça suffit on fait une force d'interposition on est plus crédible parce qu'on fait partie de l'otan qu'est ce qu'il faut faire comment comment on calme les choses avec la russie et comment on fait pour aider l'ukraine pour éviter qu'ils s'en prennent deux fois plus bon d'abord il ya ce qui est fait je veux dire il est évident que l'ukraine à quoi on s'attendait peut-être que toi tu t'avais lu dans la boule de cristal tu t'attendais moi je suis pas voyante nous on va sur le terrain on écoute les gens moi je vais pas je vais pas en ukraine et je vais pas en russie bah l'ukraine c'est très sympa la russie c'est très sympa aussi mais on peut aller à la semaine des ambassadeurs voir ce qui se passe au quai d'or c'est on peut écouter ce qui se passe au quai d'or c'est on peut écouter les diplomates d'autres pays et on peut voir comment les gens s'organisent et celui qui aurait dû faire son travail aurait pu voir que la guerre venait à grands pas tu sais quand il ya des bombardiers russes qui passent devant brest et que nous en face de nous on a l'ambassade où le ministre conseiller de l'ambassade de russie et on lui dit alors artem les deux bombardiers que tu as fait passer devant notre base de sous-marins ils étaient chargés ou ils n'étaient pas chargés et pourquoi il n'y avait pas les transpondeurs ça ce genre de questions techniques si tu avais posé où tu avais tu avais croisé le truc tu voyais que la guerre commençait à chauffer quand tu vois les pays nordiques dira leur population bien avant la guerre bon alors écoutez avant la crise énergétique la crise du coli ils font passer leur population pour vous savez c'est en train de chauffer quand même un peu avec les russes on avait d'ailleurs contacté l'ambassade de suède ce serait bien d'avoir deux semaines de stock chez vous juste au cas où ce genre de petit fascicule ça devrait allumer des lumières ça c'est des trucs qu'ils n'ont pas vu venir au quai d'or c'est apparemment pas apparemment pas un peu comme le kovid c'est ça apparemment pas moi je en effet si tu savais que la crise du kovid elle arrivait six mois à l'avance et non non nous on n'a eu que 17 jours d'avance c'est à dire que le 17 janvier on avait des gars sur place qui nous tenait au courant mieux que la dgso tenait au courant le putain de quai d'orcelle d'accord désolé mais bien le ce à quoi moi je m'attendais j'étais pas le seul mais mais peut-être pas toi est ce que tu t'attendais à une résistance de l'armée ukrainienne bien entendu moi je m'attendais pas du tout à ça moi je m'attendais un je m'attendais à un effrondrement militaire de l'ukraine et que kiev serait pris beaucoup plus rapidement que ça oui depuis 2014 qu'ils sont formés aux techniques de guérilla tu devrais écrire tes papiers à l'avance comme ça non non on fait des vidéos nous tu vois les mecs du quai d'orcelle nous disait tout le temps il faut faire des trucs faut laisser des traces non on a laissé des traces dans quelle vidéo tu annonces tout ça alors sur le coup des bombardiers va voir les les interviews qu'on a fait avec l'ambassade de russie où on leur pose clairement les questions de qu'est ce que c'est que ces forces là le mec il me dit mais vous n'êtes vous êtes en train de nous parler d'une nouvelle guerre froide oui mais où est ce que tu annonces que il y aura une résistance de l'armée ukrainienne pas dans les vidéos ouais ben d'accord si jamais tu nous dit tu annoncer toutes tes prophéties à l'avance pas des prophéties emploie emploie le bon langage ça s'appelle de la prospective et de l'anticipation parce que dire des prophéties c'est réducteur et péjoratif d'accord d'accord mais si les politiques commencent à parler comme ça on peut muscler le débat d'accord mais si tu veux qu'on muscler le débat si jamais tu annoncées à l'avance des prospectives tu vois et que on en avait bah voilà ça serait quand même d'une part ça tombe bien parce qu'on va faire venir un mec ça serait qui n'a jamais parlé à la télé et qui en bien en poste et ce mec là il nous suit depuis vingt ans d'accord et on va le moucher et il va être obligé de se faire moucher en direct parce qu'on lui a mis des pilules tu comprends oui bon bah très bien mais ça me concerne pas d'accord donc en revanche quand même parce que tu vas gérer le bateau qui coule pourquoi parce que quand tu as plus d'énergie tu as un bateau qui coule non mais là ce que tu me dis avec le mec que tu vas recevoir ou je sais pas ça me concerne pas vous réglorez vos histoires tous les deux tu vois mais moi j'ai pas de je sais pas la prospective en la matière il est clair que je l'ai pas et que ce que on nous pressentait ça sera un effondrement militaire de l'ukraine et ce qui est le pari qui était fait c'était un effondrement économique de la russie et au fond ce qu'on voit ce que c'était le bonheur le maire qui disait voilà avec les sanctions économiques qu'on va prendre en six mois il y aura une chute de la russie est ce que aussi prend très cher avec les sanctions très 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 ce qu'on voit c'est que sur le plan économique ils s'en sortent quand même moins 6% de pib c'est pas la dégringolade la plus totale d'accord mais qu'en revanche sur le plan militaire c'est pas la victoire qui était attendue par poutine tout cas que toi tu avais peut-être cette prospective là mais pour poutine il établissait une autre prospective quant à la conquête du territoire ukrainien tu vois et pourtant poutine n'a pas sorti ses gros avions il n'a pas sorti ses gros missiles oui oui d'accord enfin ça se passe pas exactement comme comme il l'espérait je pense tu vois et donc on se retrouve quasiment dans un scénario inversé ou sur le plan économique ça tient et sur le plan militaire en revanche à une contre offensive qui se met en place bon et donc c'est c'est le résultat aujourd'hui de la guerre en ukraine ça veut dire là à partir de ce moment là c'est d'une part que les intérêts de l'europe ne soit pas complètement confondus avec les intérêts ukrainiens c'est à dire jusqu'où on mène la guerre est ce qu'on mène la guerre jusqu'à la libération totale du pays c'est bien parti pour selon ursula bah on va voir mais ou bien est ce que si jamais il ya un enlisement il ya la nécessité d'un compromis qui est passé un moment et la deuxième chose c'est que on confond pas nos intérêts avec les intérêts américains parce que il est évident que ça ne gêne pas oui les intérêts américains qu'il ya une guerre qui se déroule sur le sol européen qui affaiblissent continuellement la russie mais qui nous aussi nous affaiblissent tu vois et donc il ya un moment il ya à trouver le chemin de nos intérêts à nous sans ça il s'agit pas de laisser tomber l'ukraine mais de nos intérêts à nous qui viennent proposer un compromis et enfin là on va voir ce qui se passe dans les semaines ou les mois à venir sur le terrain militaire quand même puisque il ya encore des on n'est pas dans un enlisement la guerre il va falloir que j'ai de la flotte moi le verre il est vide là les gars ça fait deux heures qu'on y est non ça fait une heure cinquante et vingt et une seconde donc encore 10 minutes revenons à nos moutons lesquels bruno le maire les tondres ça prend l'énergie ça dépend ce que tu fais au ciseau alors tu vois les moutons par exemple non mais attends je devrais pas déconner mais tu vas tu me lances sur les moutons alors je peux te dire que sur les moutons non mais les moutons c'est qu'on parle de grand déménagement du monde tu te rends compte que là parce que on te dit qu'il va y avoir relocalisation et compagnie on vient de signer le patronat les ministres tu vois les dirigeants du pays te disent relocalisation de l'économie on signe un accord d'échange avec la nouvelle zéande pour l'importation de moutons de viande aux vines de lait au vin de fromage au vin comme si on avait besoin de que d'avoir des des moutons qui font des dizaines de milliers de kilomètres à travers la planète passé et ça ça continue on est dans une folie qui continue alors qu'on voit très bien qu'elle nous entraîne droit dans le mur donc revenons à nos moutons bruno le maire est ce que c'est un bon ministre des finances ça dépend pour qui ça dépend pour qui quand on dit qu'en 50 mandats de macron les cinq premières fortunes françaises elles ont vu leur patrimoine triplé je pense que pour eux c'est un excellent ministre des finances et comme ce sont les mécènes et les premiers mandataires de macron bruno le maire et compagnie d'un certain point de vue c'est un très bon ministre de finances quand il dit que ça va être à l'euro près mais que à l'euro près ça va être toutes les dépenses qui concernent bernadette géraldine et hayat et que en revanche on va quand même trouver 8 milliards d'euros pour baisser les impôts cv à eux c'est un ministre qui opère des choix de classe tu sais la difficulté qu'on a aujourd'hui c'est qu'il ya des choix politiques fiscaux très profonds qui sont effectués mais qu'au fond ils sont naturalisés ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils sont pas présentés comme étant de la politique qui sont pas présentés comme étant de véritables choix mais qui sont recouverts d'abord du kovid une maladie une fatalité un fait naturel et maintenant de la guerre en ukraine avec est ce qu'on ni qu'est ce qu'on y peut et donc à partir de ce moment là des choix politiques profonds s'opère sous ce cet habillage là sous ce costume là et se retrouve naturalisé en un mode on n'a pas le choix tu vois c'est il n'y a pas d'alternative de margaret thatcher et au fond il nous enferme en permanence dans un c'est comme ça dans un on n'a pas le choix qui aujourd'hui ce se fait sous ce ce costume de la guerre en ukraine quoi alors qu'il ya des tas de choix il ya des tas de choix y compris sur l'énergie est ce qu'on revient à un tarif réglementé pour tout le monde c'est à dire pas seulement pour les particuliers mais aussi pour les collectivités mais aussi pour les entreprises savez c'est un choix et aujourd'hui donc de couper le marché si tu es c'est un peu si on coupe le marché qui est ce qui va nous filer de l'électricité cet hiver alors que notre parc il est bancaire non non mais je veux dire on a encore on a un parc de en tout cas tout surtout un parc qui sur sur tout ce qui est la production intérieure d'électricité tu peux décider là de couper le marché d'accord donc si je coupe le marché au jour d'aujourd'hui edf arrive avec sa petite cape bleue et dit c'est bon je fournis à tout le monde non peut-être pas tout le monde mais enfin non mais attend on a déjà une large production d'électricité en france et ben tout ça tu peux le sortir du marché le remettre sur tarifs réglementés c'est un choix et un choix politique tu vois et ça c'est possible et là c'est ça n'a pas de coût mais si ça n'a pas de coût ça n'a pas de coût ça c'est un choix d'un mécanisme de marché que tu choisis de ronde et là au contraire tu sais très bien qu'on a lié les tarifs non seulement on a déréglementé les tarifs de l'électricité mais en plus on les alliés au prix du gaz non mais attend il faut être doublement malade donc ça c'est un choix bruno le maire est ce que le bouclier tarifaire c'est une bonne mauvaise idée c'est une rustine c'est un pansement sur une jambe de bois non mais c'est une rustine sur ce que c'est ce que je viens de te dire je veux dire si jamais il n'y avait pas ça ça serait pour les gens la catastrophe intégrale et immédiate pour les gens oui bah oui pour les gens qui rends toi compte je disais parler de rationnement tout à l'heure mais rends toi compte pour en gros ça dépend on va dire un quart de la population le retour de d'un rationnement qui est déjà là donc si tu veux ça soit tu opères du plancher plafond qui est une forme de rationnement organisé et qui essaye de se faire dans une forme de justice soit tu laisse faire le marché et il opère un rationnement seulement sur les uns et de manière et y compris sur les besoins fondamentaux quant à on te dit que 25% c'est pas un truc que je sors de mon chapeau c'est 25% des français se restait traîne sur les quantités dans leur assiette tu vois et au fond même au niveau des repas oui mais ça mais moi si je veux ce à quoi j'assiste c'est un retour de la fin tu vois dans mon film merci patron il ya un moment où il ya le couple d'ouvriers l'éclure qui vient dire mais nous on mange pas tous les trois repas par jour et puis à noël c'est un peu de fromage sur une tartine tu vois et à ce moment là dans la salle quand j'étais en salle de cinéma tu avais un blanc qui se faisait les gens se disaient mais c'est pas possible on est en france c'est pas possible et maintenant c'est toutes les semaines moi que j'ai des gens et des gens qui travaillent tu vois j'avais un conducteur de car scolaire qui est à 800 euros par mois parce que c'est 3 heures le matin 2 heures le soir et qui m'explique comment ils sautent des repas et comment il va piquer des trucs au supermarché donc et toutes les semaines elles ont ils volent sur les bottes de beurre et les steaks pas encore mais tu vois et tu as le temps de kovid on a accepté que notre jeunesse et c'est pas fini mais c'est moindre que pendant la perte du kovid mais soit touché par la sous alimentation des queues des étudiantes d'étudiants qui faisaient la queue pour avoir des des colis alimentaires et alors qu'a fait l'état dans ce temps là je concours pour le crousse mais ils ont fait un truc qui était même pas organisé la charité mais ils ont lancé un plan en disant voilà vous voulez faire des dons aux étudiants voici le numéro où il faut donner c'est à dire c'est même pas l'organisation de la charité eux-mêmes mais voilà et c'est ça le rôle donc simplement pour te dire que on a un retour pour moi de la faim sur un quart de la population et tu as un retour du froid là tu vois donc deux mots dont tu pensais être débarrassé après il y a la maladie voilà quand tu vois les restrictions sur les dépenses de soins 45% des français qui sont en découvert tous les mois tu montres les dents symbole extrêmement intéressant les dents parce que tu vois quand François Hollande a dit les sans dents moi je me suis pas braqué contre Hollande là dessus parce que au fond c'est la réalité que tu peux reconnaître l'appartenance de classe des gens à leur dentition simplement quand tu es de gauche qu'est ce que tu fais tu n'établis pas là dessus un contrat cynique je te demande comment tu peux transformer ça je te demande comment tu vas voir des dentistes qui vont aller dans des camionnettes amener des soins pour les gens au pied de leur hlm ou dans les campagnes français et tu cherches à mettre en oeuvre quelque chose qui lutte contre ça et donc voilà là tu vois on est dans ce temps de rationnement pour les uns et de gavage pour les autres et si tu laisses faire le marché c'était une discussion de départ mais si tu laisses faire le marché le marché ne fera que accroître ça quand je t'écoute parler avec tout le respect que je te dois tu es député de la république quand même j'ai l'impression que tu fais que du symptomatique comme une infirmière qui court dans une unité de soins palliatifs volant c'est à dire que tu es là à essayer de d'apporter un soulagement aux plus faibles aux plus précaires ou sans voix moi j'aimerais que tu me donne ta moelle épinière la moelle épinière ton prisme de lecture qu'est ce que tu vois pour les cinq ans à venir pour la france d'abord je suis pas d'accord avec ton constat tu fais pas que du symptomatique je suis pas d'accord puisque je te dis que au fond tout ça il ya une colonne vertébrale que je viens de répéter si jamais c'est pas assez clair c'est la volonté où le marché c'est l'organisation de la société ou le laisser faire par le porte monnaie tu vois et il ya un choix qui est opéré et qui produit tous les symptômes que je te décris c'est sédition ou soumission c'est même pas la sédition c'est organisation ou soumission au marché tu vois et c'est un choix qui est qui n'est pas nouveau dans notre histoire que de se dire que on laisse faire les dominants et qui vont s'auto-organiser dans une forme de plutocratie ou alors il ya la forme démocratique qui décide ensemble de quels sont les besoins fondamentaux et comment on organise la société pour la transformer vers où on canalise l'énergie vers nous on canalise les capitaux vers où on canalise la main d'oeuvre c'est pour quand ça c'est pour quand il faut qu'on chope le pouvoir quand tu vois alors je ne veux pas faire confiance qu au pouvoir ce que je veux dire c'est que moi je suis pour un dépassement de dialectique des contradictions sur plein de points bon mais entre autres sur le haut et le bas il faut pas qu'on croit que si jamais on prend le pouvoir et que ça se fait avec en bas un vide d'initiative privée on en fera quelque chose il doit y avoir le lien entre les deux tu vois l'un des grands temps de notre histoire on va y être à nouveau sur les retraites je veux dire la retraite tu vois l'organiser la volonté ou le laisser faire que fait des millénaires de laisser faire c'est la misère dans les classes populaires quand elles vieillissent quand elles ont la chance de vieillir c'était ça pendant des siècles et des siècles quand le le on vieillissait dans les classes populaires on se retrouvait à la charité ou bien c'était les les enfants qui prenaient en charge les vieux tu vois et ça a été ça ça qu'on en faisait beaucoup d'ailleurs entre autres mais parce qu'il y en a peu qui survivaient aussi hein et donc c'était et c'était apparaît comme appartenant à l'ordre naturel des choses 1945 une décision est prise de créer le minimum vieillesse et les retraites quel est le l'effet politique de ça de la volonté politique en 30 ans parce qu'il faut une génération pour installer ce genre de mesure tu as une division par quatre du taux de pauvreté chez les personnes âgées pour la première fois dans l'histoire de l'humanité de notre pays tu as le taux de pauvreté des personnes âgées qui passent sous le taux de pauvreté la moyenne nationale une fatalité est vaincu par un choix politique donc mais je veux dire que ce choix que fait ambras croisa ministre des travailleurs en 1945 il n'aurait pas pu le faire si jamais il n'y avait pas eu déjà des expériences d'en bas s'il n'y avait pas eu des initiatives qui avaient été prises et c'est les caisses de solidarité dans les usines c'était des fédérations qui ont mis en place des mutuelles et qui a fait que ça a ouvert l'imaginaire à lui qui s'est dit finalement généraliser ça et faire ce vaste plan de sécurité sociale c'est faisable mais qui a ouvert aussi l'imaginaire dans le pays et où les gens se sont dit mais ce qu'il nous propose le gars c'est pas délirant puisque ça existe déjà il ya des il ya du déjà là et ce qui est important c'est pour ça que je te dis il faut à la fois le pouvoir mais s'il ya le pouvoir sans qu'il y ait du déjà là sans qu'il y ait du déjà là sur le terrain de l'agriculture sans qu'il y ait du déjà là sur le terrain du bâtiment c'est qu'il y ait du déjà là par l'initiative privée des associations des entrepreneurs de tu vois à la base le pouvoir en haut ne suffira pas il nous faut une une jonction entre les deux donc il n'y a pas de raison de ne pas faire du déjà là maintenant y compris de manière ténue tu vois quelque part tu es un déjà là sur le plan médiatique puisque si on dit qu'on veut transformer la société ça passe aussi par une transformation de ce qu'on met dans la tête des gens donc des médias oui et donc c'est comment on fait du déjà là et que quand il ya le pouvoir il ya assez d'imagination qui grouillent dans la société pour qu'on puisse mettre en oeuvre des mesures qui sont sinon paraît paraitre est complètement délirante question internet que je vais synthétiser ce qu'il y en avait plusieurs le parc thermonucléaire français tu en penses quoi il faut le continuer il faut recharger le nucléaire fausse des déchargés nucléaire ont fait quoi déjà je vais te dire une chose c'est que la sûreté du nucléaire c'est pas pour demain c'est pour aujourd'hui que notamment moi je donc j'ai fait l'utiliser du reportage c'est mon côté je suis reporter quand même c'est mon métier moi il n'y a rien de mieux que le terrain ouais bon le terrain ne ment pas pour parier pour parier l'autre il faut à la fois le terrain et des éclairages intellectuels qui viennent d'eau tu vois il faut le dépassement dialectique de cette contradiction là aussi si tu regardes que le terrain le terrain le terrain en fait tu t'en sors pas si t'es que dans la grande pensée en haut tu t'en sors pas et je pense qu'il faut une espèce de jonction entre les deux et donc veut dire le passage par la sous traitance dont je parlais tout à l'heure en matière de bâtiment tu vois quelle fiche qui appartient pas la fiche mais le passage par la sous traitance le fait de l'avoir vu tu vois autant je suis pas allé en russie en ukraine autant c'est magnifique moscou c'est magnifique j'ai pas de doute là dessus mais eh bien le ça produit une insécurité pour les travailleurs des travailleurs du nucléaire qui sont dans des sociétés d'intérim qui passent qui retournent tout ça aujourd'hui plus des trois quarts des intervenants dans les centrales nucléaires c'est de l'ordre de la sous traitance et non pas de l'ordre d'EDF et ça produit une une insécurité pour le système également parce que les informations elles circulent beaucoup moins bien avec les sous traitants que quand il y a un opérateur public et unifié donc qui forme des soudeurs et qui forme des soudeurs donc tu là on y compris dans ce qui devrait être le coeur du réacteur tu vois l'énergie et une énergie qui est quand même dangereuse le nucléaire et bien même quand il relique c'est dangereux aussi ouais mais enfin les conséquences alors il ya eu des il ya des barrages qui ont pété et ça produit des choses dans des vallées les conséquences quand même des explosions nucléaires sont d'une nature encore plus impressionnante quand même un mais donc et pas seulement impressionnante mais y compris sur ce terrain là on a été capable de mettre en oeuvre cette folie du coup du coup du coup du coup de ne regarder le travail et les investissements que comme n'étant un coup tu sais c'est keynes qui disait que c'est on rentrait dans le cauchemar du comptable ou en ayant une vue à très court terme lui disait on préfère construire des taudis dont on sait qu'ils vont pas tenir 30 ans plutôt que de se demander comment qu'elle construit quelque chose de beau de confortable de lumineux et qui tiendra dans la durée et c'est quand même ce qu'ils disaient si 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 jamais on le pouvait on éteindraient les étoiles et le soleil parce qu'ils versent pas de dividendes tu vois c'est beau non mais donc voilà et y compris sur le terrain du nucléaire on a on a raisonné avec ce jeu cette ces cerveaux réduits à une calculette bon on a raisonné on va dire les partis politiques et les fonctionnaires en charge de gérer les dirigeants les dirigeants donc le nucléaire on fait quatre cinq six dix réacteurs en plus là on fait quoi moi je te dis sur la question que tu poses sur l'énergie aujourd'hui ce que je pense c'est qu'il faut un vaste débat avec les français tu vois mais vraiment pour planifier ouais il faut un vaste débat avec les français sur quelle sobriété on quelle est la trajectoire énergétique qu'on valide pour le pays en termes de non mais là là qu'on valide oui mais c'est pas qu'on valide là c'est qu'on peut se permettre mais parce que quand tu es dans ton avion et que tu planes ça va mais quand ta vitesse elle ralentit tu planes plus donc là c'est quelle trajectoire on peut se permettre en termes de décroissance si tu dis que tu veux construire 50 centrales nucléaires c'est une option donc ouais voilà mais donc c'est comme c'est pas comme si on avait vu mais quand je dis de toute façon la trappe tu sais moi le que il faille moins consommer d'énergie c'est pas comme si tu me le faisais dire d'aujourd'hui tu es là mais non maintenant ça fait 23 ans que ça fait 23 ans que je le dis si tu veux quasiment dès la naissance de fakir je dis qu'on peut pas se permettre ça tu vois bon donc c'est pas comme si c'était un truc tu parles de fakir tu es ennuyé par un visa partenaire ou pas c'est de chez nous qui est partie l'histoire tu es ennuyé ou pas pourquoi ennuyé ah non mais bizarrement donc l'histoire visa partenaire et je veux dire quand même c'est quand même dingue enfin le l'obsession de bernard arnaud pour moi puisque donc il a fait paraître il a payé des non journalistes mais déguisé en journaliste j'ai pas suivi cette histoire c'est bernard arnaud qui finançait je comprends pas oui bah oui il ya eu des articles qui sont parus sur des sites obscurs pour me dénigrer tu vois des tribunes signés fiches qui pédé aussi est passé non je sais pas j'ai pas regardé mais enfin en tout cas est signé par des bons et en fait la personne qui devait faire ce travail là comme c'était moi et comme elle avait de l'estime pour moi ayant c'est pas possible je vais pas faire ça et c'est là qu'elle s'est mis à raconter comment on lui faisait faire des faux articles des fausses tribunes signés par des fausses personnes avec des pseudos de gens qui n'existaient pas et donc en fait c'est ces parents test terminé on va recevoir quelqu'un qui parlera de ça plus en détail d'accord et donc c'est de là qu'est parti le truc où le rôle d'avisa partners en l'occurrence c'était financé par lvmh dans le cas me concernant mais ça a pu être financé par des gouvernements étrangers pour publier des tribunes et compagnie et c'était une enquête qui a été reprise et approfondie par d'autres médias mais bizarrement tous les autres médias sont poursuivis et fakir ne l'est pas pour l'instant pour l'instant revenons à nos sujets énergétiques bruno le maire est ce que on peut lui faire confiance et bruno le maire et le reste du gouvernement sur la sécurité alimentaire des français est ce que la sécurité alimentaire des français est assurée je parle pas des modes de peur congelé en europe est ce que on est sécurisé pour l'alimentation en france en tout cas on n'a pas changé tu vois quand je te disais tout à l'heure emmanuel macron délégué notre alimentation notre protection à d'autres est une folie on n'a rien changé et on est toujours dans la même dépendance on n'a pas réduit notre dépendance au contraire je te dis avec tous les accords de libre échange qui sont en cours on accroît notre dépendance on ne construit pas notre autonomie aujourd'hui ça c'est une certitude donc et pour construire notre autonomie je vais au moins tu auras compris ma colonne vertébrale et tu vas pas dire que je je ne traite que les symptômes même si je te parle de bernadette de cindy un petit peu mais il me semble pas que je sois venu faire de la pleurniche mais pour construire notre autonomie ça suppose encore une fois qu'on fasse le choix d'organiser la société par de la volonté politique ou qu'on fasse le choix d'un marché mondialisé dans lequel se trouve à la fois le blé et qui qui est traité comme un produit financier plus c c'est très tué traité comme un produit financier et ça c'est un choix c'est un choix politique profond de décider que le blé y compris que le blé qui est produit ici va subir des fluctuations de marché ou alors qu'on va au moins réguler le marché intérieur tu vois et donc pour apporter à la fois de la sécurité alimentaire mais aussi de la sécurité de revenus aux producteurs et aujourd'hui le choix est fait de laisser le blé et le reste comme un produit spéculatif l'eau aussi ça va bientôt être un produit spéculatif mais tu sais je vais je vais être je vais la nécessité de consommer moins d'eau est ce que tu laisses faire la main invisible du marché et ceux qui ont des piscines privées mais pas seulement ceux qui ont des terrains de golf à arroser ils auront tout à fait la possibilité de payer pour ça et ça sera sans doute pour un dollar sinon peut-être un petit relevé le relèvement de leur cotisation au club tu vois il faut se détromper il y a aussi des gens pauvres qui font du golf oui et il ya des petits golf qui essayent de survivre avec des petits moyens très bien d'accord ok non pas tu vois l'idée de toute façon quand même bon et soit tu dis que ça doit aller vers un certain nombre de besoins essentiels et que à ce moment là il faut organiser la société et c'est pas seulement le prix de l'eau qui doit l'organiser et ça doit pas s'organiser dans l'urgence non plus parce que tu vois macron il nous prend dans l'urgence permanente face au covid c'était ça n'a été qu'une succession d'urgence on apprenait le soir à 20 heures comment on allait devoir vivre le lendemain à 8 heures du matin l'anticipation non mais la prévision et donc sur l'eau normalement tu dois tu dois te demander comment tu fais pour adapter la société à un moins d'eau bah ça veut dire que sur le terrain agricole il ya sans doute un certain nombre de productions type maïs ainsi de suite qu'il faut diminuer comment on va faire de l'éthanol avec notre colza non mais on va faire de là est-ce qu'on va nourrir nos poulets alors il ya d'autres trucs tu vois mais tu es végétarien non je suis pas végétarien mais ça veut dire aussi puisque l'éthanol de toute façon je l'élimine est ce que je suis pour la production d'éthanol non non les terres elles doivent servir à se nourrir ça nourrit les voitures ouais mais non elles doivent servir à se nourrir et pas à se déplacer c'est clair pour moi ça ça doit être une règle qui doit être posée ça doit pas être pour du biocarburant et tout ça les terres doivent servir à nous nourrir bon et ensuite tu dis les poulets qu'elle vient qu'est ce qu'on veut comme vision qu'est-ce qu'on peut se permettre qu'est ce qu'on peut se permettre mais qu'est ce que on veut comme viande tu vois moi je suis partisan de moins de viande mieux de viande c'est à dire qu'à la place de bouffer de la viande tout le temps en la faisant venir de l'autre bout de la planète ou d'élevage hyper concentré et bien tu te dire que sans doute on mangera moins de viande mais que cette viande elle elle aura elle aura été en pâture enfin tu vois un peu le truc quoi donc voilà mais ça c'est pas le marché qui le décide c'est des règles que tu poses tu sais moi je suis pas député par hasard non 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 c'est pas seulement parce que j'aime mener campagne j'adore ça d'accord mais c'est pas seulement ça c'est parce que au fond je veux dire je suis pas devenu maire je suis pas devenu conseiller départemental pourquoi parce que tu as un coeur non parce que tu as des yeux je pense qu'on peut être maire ou conseiller départemental avec un coeur et des yeux mais en revanche les oreilles je crois à la règle qu'on se fixe et qu'on respecte voilà et donc au fond si tu dis que c'est le marché que c'est le laisser faire tu ne crois pas à la règle commune qu'on se fixe et qu'on respecte question est ce que tu sais ce que c'est un choc volker c'est un choc sur le la hausse des taux d'intérêt non la hausse du taux de chômage à d'accord comment on fait pour combattre l'inflation bah là puisque tu parles du taux de chômage ceci qu'elle est à quoi est dû l'inflation tu vois parce que l'inflation banque centrale au prix de l'énergie à la guerre à quoi à la surpopulation à la surdemande à la surconsommation les des inflations qui peuvent avoir des causes différentes l'inflation des années 70 sur les salaires par exemple est pas du tout la même que celle d'aujourd'hui qui est pas une inflation sur les salaires puisque tu es une inflation de 6% et des salaires qui augmentent de 3% donc tu es à moins 3% les gens qui travaillent cette année déjà le serrage de ceinture c'est trois crans d'accord et donc voilà ce que fait le marché tu vois et en revanche tu as une inflation je l'ai dit tout à l'heure quand je t'ai parlé de des portes containers et de l'énergie qui faisait qu'à la place de représenter 3% du PIB et représenter désormais le double 6% du PIB ce qui est un basculement formidable et tu as une inflation financière les dividendes tout ça c'est une inflation spéculative du capital qui est absolument considérable tu vois donc ça alors comment tu fais face à l'inflation ben tu il y a une responsabilité des banques centrales ou pas dans l'inflation ben je veux dire la production de dette c'est moi oui oui moi j'ai compris je comprends rien à la monnaie je vais te dire ce que je pense je c'est peut-être quelque chose qui fait que on raisonne pas de la même manière c'est que j'ai une très faible capacité d'abstraction je le pense mais tu vois je pense avec mes pieds je pense vraiment tu vois opératif je pense alors avec les situations concrètes que je rencontre et qui me font cheminer dans ma tête et qui me font élever une pensée à partir des cas concrets que je rencontre et c'est de là que je tire des raisonnements des lois plus générales et ainsi de suite je veux dire et on peut concevoir le mouvement inverse des mouvements qui sont plus de l'ordre de gens qui sont d'ordre de philosophes qui sont dans les abstractions et c'est pas une critique que je fais à ça et qui ensuite regarde la société et pense la réalité sociale en fonction des idées qu'ils avaient auparavant tu comprends ce que je veux dire mais moi je suis vraiment un penseur en marchant pourquoi je dis ça c'était quoi ton point de départ en marchant quoi c'est pas avec tes pieds si en marchant avec mes pieds l'inflation l'inflation mais qu'est ce que je qu'est ce que c'était le inflation ça vient de ça 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 je t'ai dit les banques centrales oui les banques centrales ah oui je te disais au fond la monnaie tu vois je comprenais pas ce que c'était que la monnaie c'est con moi c'est un truc qu'on a tous les jours et je comprenais pas ce que c'était la monnaie et un jour avec mes pieds je suis allé à faire un reportage à la banque centrale européenne à francfort je sais pas si tu y es déjà allé bon tu vois comme je fais je vais pas en ukraine en russie mais je vais à la banque c'est trop dangereux là bah pour nous je vais à la banque centrale européenne et j'ai le droit à ma visite guidée alors si tu veux je te raconterai mais j'ai le droit mais tu étais député à l'époque non j'étais d'un reporter france inter l'émission là bas si j'y suis j'ai le droit ma visite guidée et je sais plus c'était au quatrième étage mais c'était pas au septième étage parce que j'ai eu le droit à une rencontre avec jean claude trichet le président à l'époque de la banque centrale européenne pour terminer et je peux te dire jamais j'ai eu le sentiment en quittant une pièce que la température était aussi froide compte tenu de la nature de notre échange un peu conflictuel tu vois mais c'était très chaleureux départ il était content de me recevoir et à la fin avec mes questions sur l'obsession de l'inflation parce que tu vois c'est la banque centrale européenne a pour obsession de ne pas avoir d'inflation parce que l'inflation c'est quand même traditionnellement quelque chose qui vient gruger le capital et qui potentiellement si jamais il ya une indexation des salaires sur l'inflation ce que je souhaite et ce que je réclame ce qui a existé jusqu'en 1982 c'est quelque chose qui ne touche pas au salaire aujourd'hui on est dans l'inverse mais bon mais donc voilà les échanges avec la température a été descendue à moins 20 degrés mon congélateur mais donc à la quatrième étage avant cette rencontre avec trichet on me fait le tour des locaux et on m'explique comment le je sais plus trop quoi le mardi à 10 heures du matin on a appelé d'abord les banques pour demander combien de elles veulent de liquidités et que à ce moment là on décide de leur donner ce qu'elles veulent plus ou moins et on met les liquidités sur le marché et c'est les banques qui préemptent les liquidités et donc que se dire que la monnaie n'est rien d'autre que taper sur une mettre un chiffre sur un clavier et taper sur la touche enter en disant maintenant il ya dix milliards c'est pas dix milliards c'est plutôt encore plus que ça toutes les semaines qui sont envoyés aux banques c'est délirant se dire que ça n'a pas d'autre concrétude que ça et donc là ce que je voyais c'est la nécessité d'un fléchage de la monnaie c'est à dire que là tu envoies des liquidités comme dans un tuyau en espérant que ça arrive dans le réel c'est à dire les collectivités les ménages les entreprises sauf que au passage tu as un tuyau qui est plus que percé qui est quasiment segmenté où tu as l'essentiel qui au passage va partir dans la spéculation et donc aujourd'hui ce qu'il faut en matière de 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 monnaie c'est évident qu'il faut une monnaie avec fléchage faut une monnaie où tu passes pas par l'intermédiaire comment pour combattre l'inflation on fait comment pour combattre l'inflation d'abord est ce que l'inflation est à combattre ah oui non maintenant c'est un espèce de ça va de soi tu vois il faut combattre l'inflation moi j'interroge doit-on qu'on va combattre l'inflation en tout cas ce que j'entends dans la grande crainte qui nous est offerte c'est celle de la spirale inflationniste si jamais on en augmente bernadette et géraldine qu'on augmente leur salaire ça serait là que serait la spirale inflationniste je réponds il ya une spirale inflationniste d'abord parce que il ya des prix type le prix de l'électricité que vous liez au prix du gaz sans réalité et là vous la spirale inflationniste vous la produisez comme ça et vous acceptez la spirale inflationniste sans difficulté quand il s'agit des dividendes ou des salaires des pdg donc si tu veux et ben ça tu mets un plafond une limite et que ça soit pas limitless là dessus et ensuite l'inflation n'est pas la peste tu vois ça dépend à quel niveau elle se situe mais avoir de l'inflation ça peut être aussi de l'huile qui est mise dans les rouages de l'économie donc en soi je suis pas pour venir dire qu'il faut à tout prix avoir une inflation en dessous des 2% puisque c'est l'obsession de la banque centrale européenne est ce que tu as un sujet que tu souhaiterais aborder avec nous dans toutes tes fiches alors les fiches et c'était quoi ces fiches là j'en compte 1 2 3 4 6 7 8 c'est bon on n'a pas abordé les retraites mais elles sont tombées les retraites elles sont financées elles sont pas financées mais si elles sont financées enfin tu veux que mais tu veux qu'on remette encore une demi heure là il va falloir que tu reviennes donc un sujet que tu as envie d'aborder c'est toi c'est open bar tu choisis le sujet que tu veux non ben écoute je sais pas franchement tu m'as déjà fait parler de plein de trucs tu vois tu sais pour moi c'est que c'est comme un espèce de filet de sécurité mais que même quand je vais dans dans les médias je regarde pas mes trucs mais c'est comme si j'avais peur de la chute tu vois et de pas savoir et donc le fait d'avoir ces trucs là sous mes pieds je me dis au moins j'ai ça comme une espèce de sécurité ici ici la communauté est très bienveillante quand tu cherches tes mots tu cherches un raisonnement tu cherches le nom d'un bouquin il nous le trouve en une seconde on fait de l'intelligence collaborative ne soit pas triste ne soit pas ne culpabilise pas d'avoir des fiches on préfère avoir des gens comme toi qui aient des fiches ou plutôt qui ne brassent pas du vent donc toi tu as des fiches pour pas brasser du vent et c'est très bien je bosse ça c'est vrai je bosse tu vois et j'essaye d'avancer moi ça sent beaucoup on a on a préparé cette interview en t'écoutant te battre en te battant pour le steak des autres c'est un peu trivial résumé trivialement mais c'est la vérité tu bosses beaucoup tu vas chercher de l'info t'hésites pas à mettre en face de toi les contradictions à nu et c'est c'est bien trop rare tu dois te sentir tout seul non non tu sais ça dépend où d'abord je veux dire quand je suis dans mon coin je sais pour qui je me bagarre tu vois franchement de d'avoir de visualiser des visages des parcours des des histoires et de d'être nourri par ça ça fait que même quand tu arrives dans l'univers du pouvoir ou de la représentation du pouvoir t'es nourri d'une énergie qui fait que tu voilà tu n'abandonnes pas quoi enfin moi je sais pourquoi je suis là je sais pourquoi je suis là tu vois puisque je te parlais des retraites enfin je veux dire quand les banquiers d'affaires ou conseillers chez mckinsey t'as pas de problème à dire que allez on va repousser à 65 ans machin bidule truc tu vois moi les gens que j'ai vu dans ma campagne et qui me parle de leur retraite je donne des cas tu vois mais morissette c'est son vrai prénom tu vois il ya des gens qui s'appellent morissette mais agent d'entretien sur une plateforme logistique on l'appelle robocop là bas pourquoi parce qu'elle a des bandages au poignet elle a tu sais un truc pour tenir ses hernies autour du dos les épaules elle se les est fait opérer et en fait tu as des tas de gens comme ça quand ils arrivent à 55 ans 57 ans 58 ans leur corps est marqué par des opérations successives tu fais raconter le corps des gens et tu as un récit de ce que de ce qui l'air de rien leur travail mais pas seulement leur travail a fait endurer donc je veux dire morissette elle a arrêté le boulot inaptitude bon et donc évidemment elle arrive à 58 ans le temps que ça passe la jonction avec l'âge de la retraite légale pour elle qui sera 62 ans pour l'instant mais elle a trois quatre ans dans un tunnel où elle va se débrouiller avec des bouts de machin de rsa de trucs comme ça tu vois et on fait au fond puisque je t'ai décrit le mouvement qui était celui de l'après guerre peut-être qu'on peut terminer là dessus mais on va pas terminer ah non on va pas terminer putain mais tu te rends compte que là j'ai on y est depuis deux heures et demie mais le mouvement 2h27 24 secondes le mouvement qui a été de l'après-guerre où on a c'est intéressant on te garde on a on a divisé par quatre si tu veux te barrer tu te barres non non mais va falloir un moment mais on a divisé par quatre le taux de pauvreté des personnes âgées là en dix ans parce que l'âge de la retraite a déjà été repoussé et tu sais que mécaniquement il est inscrit déjà dans la loi qu'il est repoussé régulièrement et que macron en fait il veut accélérer ce report mais déjà en dix ans le taux de personnes seniors au rsa donc à grimper de plus 157% donc il a plus que doublé en dix ans ça veut dire quoi ça veut dire que les gens comme ils n'arrivent pas au boulot à 60 ans il n'y a plus d'un français sur deux qui travaille plus bon et donc ça veut dire que comme ils n'arrivent pas jusqu'au bout en emploi soit parce que leur santé ne permet pas soit parce qu'ils ont été virés du boulot et qu'ils ont du mal à retrouver et bien ils ont un espèce de brouillard de tunnel un truc gazeux entre le moment où ils sont plus en emploi et le moment où arrive enfin la retraite tu vois et donc là en rallongeant il est évident que on va faire simplement du taux de rsa supplémentaire le retour de la pauvreté en fait chez les personnes âgées c'est ça qu'on inscrit te dire que moi le mouvement que je souhaite c'est non seulement que ça on le sécurise mais c'est que au fond ce qu'on a fait dans l'après-guerre pour les personnes âgées il faut le faire pour la jeunesse aujourd'hui parce que c'est comme si on avait inversé un raisonnement de l'histoire qui était que hier c'était les personnes âgées dont il était naturel une fatalité qu'elles vieillissent au crochet de leurs enfants tu vois et maintenant c'est comme s'il était devenu dans l'ordre naturel une nouvelle fatalité que la jeunesse se fasse au crochet des parents tu vois et dans la pauvreté parce que voilà on a les taux de pauvreté chez les jeunes et donc en ayant seulement comme point d'appui la solidarité familiale question d'Olivier sur internet pourquoi la NUP n'a pas voté l'amendement sur la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité ? en tout cas moi j'y étais favorable voilà j'étais favorable à je sais pas si j'étais là à ce moment là mais moi j'étais favorable à voter pourquoi je vais le dire mais je peux terminer après sur la jeunesse bien sûr pourquoi j'étais favorable à ça parce que quand je suis passé sur les ronds-points des gilets jaunes tu sais que j'étais favorable au mouvement des gilets jaunes avant même le 17 novembre je m'étais exprimé dessus en disant j'en serai il y avait une revendication dans le social c'était la TVA à 0% sur les produits de première nécessité il y avait une revendication fiscale qui était le retour de l'impôt de solidarité sur la fortune et il y avait une revendication démocratique qui était le référendum d'initiative citoyenne et moi je fais mien ces trois revendications et dire qu'à l'époque tu vois Macron n'a pas passé de compromis social avec ce mouvement il a choisi d'y aller par la matraque, par la force d'être dans la force de coercition dont parlait Gramsci tout à l'heure et qu'il a cru par ce biais là et par le blabla du grand débat qu'il réglait le problème parce qu'il redevenait souterrain c'est à dire en fait un problème qui existe dans la France depuis 20-30 ans de ce sentiment d'écrasement des milieux populaires un écrasement à la fois matériel mais aussi un écrasement spirituel de on choisit plus notre destin et là ça surgit c'est le moment d'une crise tu vois puisque c'était le mot crise que tu utilisais au début mais le crise est aussi un moment qui ouvre des possibles c'est aussi un moment où il y a le surgissement d'une vérité et si à la place de remettre ça sous le tapis et en croyant que c'est réglé il avait passé un compromis social avec ça je pense qu'il n'y aurait pas le même état d'esprit du pays qui a un état d'esprit de quoi ? du ressentiment et même d'un éloignement de la démocratie qui est évident puisque si la démocratie c'est ça démos le peuple crate le pouvoir le pouvoir au peuple si chaque fois ça se fait sans les gens, contre les gens sans le peuple, contre le peuple à quoi bon la démocratie ? le même ressentiment le même sentiment à l'égard de la démocratie va là encore s'approfondir sur les retraites de toute façon à la fin il restera 7 Français sur 10 qui seront opposés à l'allongement de l'âge de la retraite et donc Macron voit le temps dans lequel on se trouve je veux dire, une usure, une fatigue des Français exténués par deux années de crise Covid une élection qui remporte sans élan, sans enthousiasme avec presque pas de projet derrière, une majorité raducue à l'Assemblée Nationale mais tu vois, dans un coin comme le mien il n'arrive même pas les macronistes n'arrivent même pas à mettre un député, un candidat sur deux au deuxième tour je ne parle même pas d'être élu dans la somme ils n'arrivent pas à envoyer un candidat sur deux au deuxième tour et c'est sur cette base sociale extrêmement fragile avec cette fatigue avec la guerre qui produit une inflation qui fait, avec les salaires qui ne suivent pas avec comment on va payer de factures pour l'hiver c'est dans ce temps-là que Macron, je dis, c'est une folie c'est une folie je ne vais même pas sur le fond de sa réforme sociale mais c'est une folie pour la démocratie c'est une folie pour le rapport à ce pouvoir-là que de dire qu'on va faire ça dans ce moment-là avec 7 Français sur 10 qui y sont opposés c'est évident que peut-être qu'il y arrivera peut-être qu'il n'y aura pas des manifestations monstres j'en serai bien sûr mais peut-être qu'il n'y aura pas des... comment tu te prépares à ça ? Écoute... Non mais personne ne veut le dire mais il y a des manifs monstrueuses qui sont en train de se préparer là Je l'espère je le souhaite mais tu sais j'ai pour principe de ne pas confondre mes prévisions et mes espérances tu comprends ce que je veux dire ? Ah oui ! Je te dis facture énergétique t'inquiète pas tes prévisions tes anticipations elles vont se reliser On verra Mais... Inflation t'inquiète pas On verra On verra Tu sais Je sais Moi je vois aussi à quel point la résignation est une force puissante qui noie le cœur des gens Oublie pas qu'on est en France ici Mais j'espère tu vois j'espère et je suis un fils de la révolution française donc il n'y a pas de problème j'en serai et je ferai tout pour réveiller les gens mais je dis il y a cette force là aussi qui existe et on verra de quel côté ça bascule mais même s'il n'y a pas de révolte même si ça ne se produit pas ces manifestations monstres il ne faut pas croire que dans la durée ça ne produit pas des effets quand on dit on est contre ça et vous le faites quand même c'est sous le tapis c'est sous le terrain mais tu sais c'est presque pire c'est le couvercle qu'on met sur la marmite et dessous ça pue et tu n'as même pas le jet de vapeur tu comprends ce que tu vois le truc c'est un peu comme la perruque non ? comme la perruque mais donc je disais sur la jeunesse tu vois j'essaie de suivre mon fil malgré toi tu sais que c'est fait exprès tu sais que c'est comme ça qu'on a j'en profite c'est comme ça qu'on a les plus belles interviews quand les gens en fait se relâchent quand on leur a tellement mis le mix dans la tête la partie à gauche à droite c'est là qu'on voit les vrais gens un peu comme toi non ? bon je ne sais pas écoute j'essaie de tenir mon fil quand même mais tu vois si on se repose sur la solidarité familiale elle est extrêmement injuste aujourd'hui chez les personnes les plus modestes en général ils donnent 13% de leurs revenus à leurs enfants chez les personnes les plus riches ils donnent 8% seulement de leurs revenus à leurs enfants mais pour les uns ça fait 100 euros par mois pour les autres ça fait 1000 euros par mois donc pour les uns il y a l'impossibilité de s'émanciper de construire son autonomie de s'inscrire dans la durée d'aller chercher un logement tu vois de tout ça quand chez les autres ça fonctionne la solidarité familiale permet de sortir du nid et d'aller essayer des choses dans la vie donc évidemment pour moi ce qu'on a construit sur les retraites il faut le solidifier solidifier la solidarité après le temps de travail mais il faut aussi construire une solidarité avant le travail et pour moi de te dire qu'en gros ce que je veux faire bien c'est simplement les français doivent vivre de leur travail leur travail présent leur travail passé quand ils ont travaillé ils doivent pouvoir vivre dignement de leur retraite et du travail des fruits de leur travail qu'ils ont effectué mais aussi les français doivent pouvoir vivre du travail à venir quand ils sont jeunes quand ils sont en formation et qu'on doit pas accepter que pendant ce temps où on grandit et bien ça se fasse dans la pauvreté et sous la contrainte financière question internet bonjour monsieur Ruffin quand vous pensez réindustrialisation est-ce que vous voyez des machines à la vie fabriquées à l'ancienne sans électronique et qui durent une vie ou rapatriez la production actuelle c'est une question intéressante en tout cas peut-être qu'il y a un certain nombre de produits où en effet on peut retrouver l'usage de mécaniques produits par l'homme je sais pas en tout cas sur la machine à laver j'imaginais plutôt que ça soit une machine à laver électrique mais peut-être qu'en effet c'est pas con avec le chien qui court tu sais même tu dis moi je suis un coureur t'es un coureur ? ouais je suis un coureur je suis un sportif tu sais t'as gardé la ligne un truc de dingue tu sais il paraît qu'on prend 5 kilos par mandat à l'Assemblée Nationale c'est la médecin de l'Assemblée Nationale qui m'avait dit ça ou peut-être 10 je me souviens plus la cantine est bonne voilà non mais c'est pas seulement ça c'est un mode de vie assez sédentaire où t'es première classe train, voiture non mais t'es assis tu vois moi j'ai besoin moi de courir parce que sinon je deviens fou tu vois mais tu te dis finalement tous les mecs ils te courent sur les tapis électriques en face tu mets la machine à laver et t'as de l'énergie qui est produite de cette manière là monsieur Ruffin a-t-il l'ambition de remplacer Jean-Luc Mélenchon moi mon ambition aujourd'hui c'est de me demander comment demain c'est la volonté qui va l'emporter sur le marché et je sais que ça passe pas par un individu miraculeux ça passe non seulement par une équipe entière qui prend le pouvoir mais c'est pas seulement ça ça passe par le gars qui m'a envoyé ce message là c'est à dire que je crois pas que ou la nana ou la nana ça passe pas la transformation dans la société elle passe pas seulement par les meilleurs tu sais les meilleures personnes même qu'ils soient sincères qu'ils soient vraiment dans la volonté de changer pour la planète et pour les gens mais si jamais derrière ça pousse pas il n'y a rien qui se passera parce qu'en face t'as des forces qui sont extrêmement puissantes et qui vont demeurer et bien organisées ben oui les instituts de sondage le MEDEF le Sénat la Commission Européenne la Banque Centrale Européenne l'Organisation Mondiale du Commerce le FMI t'auras mille voix qui viendront répéter vous ne pouvez pas 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 et si jamais il n'y a pas une force populaire puissante qui non seulement vient dire on peut mais on fait déjà et bien il n'y a pas grand chose qui se passera et ça ne sera pas seulement de la faute des gars là-haut et des nanas là-haut est-ce que tu trouves qu'il y a un mouvement civil anti-guerre suffisamment représentatif ici en France ben là il n'y a pas ça n'existe pas aujourd'hui ce mouvement anti-guerre qui a pu exister sur l'Irak mais encore une fois la situation pour moi n'est pas la même la situation n'est pas la même puisque tu as un pays qui est clairement envahi et là on est du côté du pays qui est envahi tandis que dans d'autres situations on s'est retrouvé comme force d'ingérence et au fond envahisseur et ce n'est pas la même chose mais non on n'est pas envahisseur on a porté la démocratie c'est l'une des règles une leçon qu'on peut peut-être tirer aussi de la guerre en Ukraine c'est que au fond ça ne marche jamais l'ingérence je veux dire aujourd'hui c'est la Russie qui est prise dans ce piège mais combien de fois c'est les Etats-Unis et leurs alliés qui en Libye qui en Irak qui au Sahel se sont mis dans le même piège où ils ont cru gagner parce qu'ils gagnaient militairement dans des opérations rapides et à la nuit Poutine n'était peut-être pas si loin avec son opération spéciale des premiers temps d'atteindre Kiev mais de toute façon dans la durée il ne peut pas tenir face à 40 millions d'Ukrainiens qui ne veulent pas de lui de la même manière que les Etats-Unis et les alliés ont cru gagner ailleurs en Afghanistan aussi mais finalement ce sont des victoires à la pyrus qui se retournent contre les forces qui viennent en ingérence Question internet que pense-t-il du revenu de base ? Je ne suis pas favorable au revenu universel ou au revenu de base alors je ne suis pas un spécialiste des différentes modalités mais moi je vais te dire pourquoi mais je pense qu'il y a dans la société un certain nombre de tâches à accomplir Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations ? Quelque chose d'impérissable une bouteille à la mer Il va falloir que tu reviennes parce qu'il y a des questions sur le lot et qu'il y a des questions sur le... Non d'accord mais On n'est pas sur BFM on a le temps ici Je termine enfin je ne sais pas si je termine d'ailleurs mais à un moment il va falloir terminer quand même en tout cas Je fais mien cette citation de Gramsci Pour les jeunes dont je pense que la jeunesse à travers les temps difficiles pour le moins qu'il va y avoir à traverser et il nous faudra les traverser je fais mien cette phrase de Gramsci qui dit le pessimisme de la lucidité l'optimisme de la volonté donc et tu vois dans ta manière de poser des questions il y a mille raisons d'être pessimiste il y en a mille et il ne s'agit pas de s'aveugler là-dessus mais néanmoins même si tu dis bah oui mais c'est toi le politique t'es citoyen t'es politique et les jeunes qui m'écrivent je ne sais pas si c'est des jeunes mais des gens qui m'écrivent ils sont citoyens ils sont politiques aussi tu vois et moi je considère que déjà avant d'être élu j'étais un intervenant dans la vie politique et au fond aujourd'hui tu sais le pouvoir que j'ai il n'est rien il est celui de parler il est celui de de faire que à travers mon verbe je 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 mette en oeuvre dans le coeur des gens une force agissante et une force d'espérance tu vois mais donc notre devoir et y compris et pas seulement pour les politiques mais c'est quand même aussi de trouver l'optimisme de la volonté c'est à dire à travers tous les obstacles qu'il y a devant nous les montagnes les méandres de quand même dire voilà il y a un chemin et à la fois je vois tous les obstacles je vois tous les méandres et en même temps j'ai la conviction que oui il y a un chemin je veux dire l'humanité elle a affronté des périls terribles tu vois quand tu dis Roosevelt 1942 ce qu'il y avait à affronter à l'époque c'était le mal avec le M majuscule et il y a eu la force pour vaincre aujourd'hui je vois très bien comment il y a des mots qui existent et je suis convaincu que si jamais on s'organise si jamais on a la volonté si jamais l'espérance l'emporte sur la résignation si jamais les gens se réveillent tu sais un autre mot que j'aime bien c'est le mot animer animer ça veut dire réveiller les âmes je me considère comme étant un animateur démocratique un lanceur d'alerte député ouais c'est évident mais aussi j'espère un réveilleur tu vois un réveilleur trois livres à conseiller à notre communauté écoute puisqu'elle vient d'avoir le prix nobel physique non Annie Arnaud je pense que les années est un très beau livre je sais pas si tu l'as lu c'est une forme d'autobiographie collective spoil pas ouais mais franchement ça va c'est pas comme si c'était un livre à suspense donc t'as voilà franchement c'est ça raconte 30, 40, 50 ans mais à travers à la fois le lien entre l'intime et l'universel et c'est toujours beau tu sais quand à travers une histoire particulière tu reconnais tu te reconnais dedans et tu vois l'universel intérieur donc les années de Annie Arnaud ce matin je rencontrais une mère isolée et qui me racontait comment elle a pété un câble un jour parce que à la fois il fallait qu'elle dépose ses enfants à l'école qu'elle avait son portable qui sonnait avec plus de logement et machin et que ça lui et la température avait chauffé elle en pouvait plus enfin tu vois une espèce de burn out en direct comme ça d'inflammation et je cherchais je cherchais ça me rappelle une scène de livre ça me rappelle une scène de livre mais laquelle laquelle Tom Wolf un homme un vrai t'as pas lu ça ? non bon voilà donc je te donne deux romans c'est un pavé de 900 pages qui s'avale comme et alors bon la fin je pense qu'on peut se priver des 200-300 dernières pages quoi mais sinon et puis d'ailleurs puisqu'on en parlait de la difficulté à être chez les riches tu vois je te disais le Monaco Yotcho et tout ça et autant l'univers des pauvres les pauvres quand ils sont vraiment pauvres ils sont dans la rue donc pour les observer c'est facile pour les interroger c'est facile l'univers des riches il faut avoir des codes et parfois des codes de sens propre puisqu'il faut taper des codes sur des portes pour rentrer chez eux alors que les pauvres t'as pas à taper de code pour rentrer chez eux bon et donc et là Tom Wolf c'est la force de la littérature aussi c'est qu'il t'ouvre les portes tu vois et il y a des scènes chez des dirigeants d'entreprises dans le monde des requins de la finance qui sont stupéfiantes dans un homme un vrai après puisque je t'ai parlé mais ça va être là beaucoup plus un classique pour toi et pour tes spectateurs je pense nos internautes tes internautes c'est la société ingouvernable de Chamayou qui est qui raconte ce que je te raconte t'es avec Huntington et Crisis of Democracy tu vois et qui vient montrer comment la société qui n'était pas gouvernable où les dirigeants avaient du mal à diriger dans les années 70 parce que le peuple était à l'époque réveillé animé tu vois et donc comment il y a une reprise en main qui s'est effectuée par quel canot Hayek Friedman mais aussi par des théories de management et tout ça et je pense que voilà il offre une lecture de ce qui nous arrive aujourd'hui parce que je te parlais de Jospin et d'ouvrir la parenthèse libérale l'enjeu aujourd'hui c'est de fermer la parenthèse libérale tu vois au fond même de toute façon elle est déjà en partie fermée mais aujourd'hui t'es plus sur du libéral-libéral Macron qui se présentait comme un libéral-libéral libéral sur le plan économique mais aussi libéral sur le plan sociétal il se montre en vérité libéral-autoritaire tu vois t'as un autre livre à nous conseiller qu'est-ce que le colonel Chabert si tu veux faire du classique tu vois parce que moi j'aime beaucoup la littérature ah bah tiens un livre qui a compté pour toi il y en a plein mais franchement alors choisis-moi-en un bah là j'ai cité des livres qui ont compté pour moi mais dans ma formation quand je suis tombé sur question de sociologie de Pierre Bourdieu on peut dire que ça a transformé mon existence voilà j'ai eu une épiphanie le dernier chapitre de question de sociologie qui s'appelle le racisme de l'intelligence je peux dire vraiment que c'est une forme de crise mystique je veux dire que le temps s'est arrêté faille spatio-temporelle ouais mais vraiment et j'ai tout s'est troublé en moi et je sais pas si à ce moment-là ça a duré une minute dix minutes ou une heure tu gardes ce moment-là parce que quand tu vas revenir pour la prochaine interview on va repartir à partir de maintenant d'accord sur l'épiphanie François Ruffin merci merci à toi merci à toi merci à toi